Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus m'entendre pour ce qui sera donc effectivement ma dernière conférence pour cette année. Un sujet qui m'a été suggéré par l'université permanente, puisque vous n'êtes pas sans savoir, même moi qui ne suis pas du tout sportif et qui ne m'intéresse absolument pas au sport, pas sans savoir qu'il va se passer certaines choses en rapport avec les Jeux olympiques cet été. Et donc, c'est à ce titre là que j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de revenir aux sources, aux sources antiques de ces Jeux, puisque les Jeux olympiques que l'on appelle souvent modernes pour les distinguer, justement, ce que Pierre de Coubertin a créé en 1896. En fait, il les a créés même dès 1894. Mais c'est en 1896, vous savez, que ces premiers Jeux vont avoir lieu à Athènes. Une vue ici prise de l'acropole qui vous montre en effet le secteur où va se dérouler en fait cette première manifestation olympique qui se voulait un renouveau, un revival de ce qui avait existé dans l'Antiquité jusqu'à ce que finalement le sanctuaire où se déroulaient ces Jeux, le sanctuaire d'Olympie, ferme ses portes sous la contrainte. Contrainte qui est due, effectivement, vous le savez, aux édits de Théodose, Théodose le Grand, 391 et 392, interdisant la pratique des religions païennes et ce faisant donc établissant le christianisme, jadis persécuté, comme seule et unique religion de l'Empire. Alors me direz-vous quel rapport avec la fin des Jeux ? A priori, pas forcément. Ben si, si, parce que c'est d'ailleurs un élément central dans la réflexion qu'on peut avoir sur ce qui différencie les Jeux actuels, les Jeux modernes des Jeux antiques. C'est que, comme l'indique d'ailleurs la charte olympique, il n'est pas question de religion. La religion ne fait pas partie, effectivement, des éléments dont il convient de tenir compte lors des Jeux. Ces Jeux sont totalement profanes. Tout le monde y est admis, quelle que soit sa religion, bien évidemment. Ce n'est pas du tout le cas dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les Jeux sont forcément, dans la plupart des cas, adossés à des activités religieuses. Ils font partie d'un festival, pourrait-on dire, festival qui accompagne un ensemble de pratiques religieuses, de cérémonies, de rites, dont le but, bien sûr, est d'honorer les dieux. Je dis d'ailleurs les dieux, car même si, bien sûr, les sanctuaires grecs ont souvent un dieu tutélaire, on observe, et c'est le cas d'Olympie, que, bien sûr, ce dieu tutélaire voisine, on va dire, à des colloques avec lesquels ils partagent généralement ce sanctuaire. Et nous le verrons, bien sûr, c'est tout à fait le cas que nous observerons à Olympie. Donc, la religion, évidemment, est un élément fondamental. J'ai envie de dire que les Jeux sont sacrés. C'est un élément important. On parle en grec de hieroi, hieroi, sacré, kai stéphanos. Stéphanos, c'est la couronne, les jeux stéphanites. Alors là, je distingue, vous voyez, déjà une catégorie de jeux, celle qui va plutôt nous intéresser, parce que, vous l'avez compris, je vais beaucoup vous parler d'Olympie, puisque c'est de ces Jeux d'Olympie que découle le nom Jeux Olympiques. Mais en fait, je vais être amené quand même à voir un peu plus large, parce que des Jeux, vous en aviez, en fait, dans toutes les cités grecques, évidemment, et plusieurs dans l'année. Il y avait moultes fêtes religieuses. On en aurait de nombreux dieux. Il y avait donc un calendrier des fêtes religieuses. Et donc, dans un certain nombre de ces fêtes religieuses, il y avait des Jeux. Terme « Jeux », d'ailleurs, que j'utilise au sens le plus large, parce que quand on pense à Jeux Olympiques, même s'il n'y a pas que des Jeux athlétiques, on pense d'abord, bien sûr, à des Jeux athlétiques. Et nous verrons, évidemment, que dans le cas des Jeux Olympiques antiques, on a même, on peut dire, à faire qu'à des Jeux athlétiques. C'est presque, d'ailleurs, une quasi-singularité. Par exemple, dans d'autres Jeux aussi prestigieux ou presque aussi prestigieux que ceux d'Olympie, des Jeux Stéphanite également, des Jeux dont on récoltait une couronne comme seul prix. Il n'y avait pas de somme d'argent, rien du tout. Uniquement une couronne d'un végétal qui, au bout de quelques semaines, devait être passablement fané. Ce qui montrait ou ce qui permettait quand même à celui qui avait, à un moment donné, triomphé et qui avait tiré une gloire, évidemment, évidente, surtout aux Jeux Olympiques les plus prestigieux de son succès, que le succès est éphémère et qu'effectivement, l'homme ne doit pas se sentir, bien sûr, avoir atteint le niveau des dieux pour lesquels il a pourtant concouru à un moment donné. Donc, il y a une sorte d'ascenseur émotionnel quelque part dans cette histoire, puisqu'en effet, cette modeste distinction, je le répète, avait vocation finalement à disparaître assez rapidement. Seul demeurait, bien sûr, le prestige que vous conserviez auprès principalement, bien sûr, de vos concitoyens. Car vous imaginez bien que si vous étiez vainqueur à des Jeux comme les Jeux Olympiques, vous en tiriez forcément un prestige. qui vous valait d'ailleurs, il faut le dire, quelques avantages. Donc, vous voyez, si on parle souvent de désintéressement, finalement, quand on parle de Jeux, à l'époque de l'Antiquité, il faut quand même être prudent. D'abord parce que, disons-le clairement, si tout Grec libre pouvait participer à ces Jeux, évidemment, et notez que là encore, Jeux permet de pointer une différence majeure avec les Jeux actuels. Ce sont des Jeux entre Grecs, strictement entre Grecs. Alors, bien sûr, la Grèce, c'est des centaines et des centaines de cités, de ligues, de royaumes. Voilà. C'est un monde très divers politiquement. Mais seuls les Grecs, au départ, étaient admis. Même les Macédoniens, ce royaume grec, situé au nord de la Mérégée, étaient interdits de séjour aux Jeux Olympiques, à l'exception du roi, qui avait le droit de concourir. Philippe II, le papa d'Alexandre, a remporté, nous le savons, une course de quadrige aux Jeux Olympiques. Quand je dis qu'il l'a remporté, oui, il l'a remporté sur le papier, parce que détail intéressant, et c'est une particularité aussi antique, pour tout ce qui touche, je vais y revenir, au sport hippique, course de chevaux, de poneys, ça existe aussi, course de char, quadrige, bige, et bien, c'est le propriétaire de l'attelage, ou de l'écurie, qui remporte le prix. Celui qui a le pognon. En fait, Philippe II n'a jamais été... Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Bon, non, non, jamais, jamais, jamais. Non, il y avait par contre un égnocos, un égnocos, l'égnocos, c'est l'équivalent de l'orige. On utilise le mot orige, c'est à cause de l'orige de Delphes. Je montrerai une image de cette très belle statue, bien sûr, sportive, des plus célèbres, bien sûr, de l'art grec. Mais le mot orige, c'est un mot latin, qu'on utilise dans le mot latin. Dans le mot grec, on parle d'un égnocos. Et donc, l'égnocos, il gagnait toute la gratitude éternelle du propriétaire. On espère un peu plus quand même, mais ce n'est pas lui qui remportait le prix. Ce qui me permet d'ailleurs d'ajouter un petit élément assez savoureux, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeux réservés uniquement à des Grecs. Grecs, G-R-E-C-S. Pas G-R-E-C-Q-E-S. Oui, vous connaissez un peu le monde grec. Vous savez la place qu'il fait aux femmes dans la vie politique. Le jeu, je vais y revenir, la perception à des jeux, c'est également être, montrer pleinement qu'on est grec, qu'on est citoyen, qu'on est libre également. Et donc, vous avez compris, ça entre finalement quelque part dans l'ADN du citoyen. Or, dans le monde grec, il n'y a pas de citoyenne. Il y a des épouses de citoyens. Donc, ce qui vaut pour la politique vaut évidemment pour les sports, pour les jeux. Alors, certes, Serge, je vous montrerai qu'il y avait quand même des jeux auxquels pouvaient participer des femmes, souvent plutôt des jeunes femmes, c'est intéressant d'ailleurs, des adolescentes, des personnes qui n'étaient pas mariées, justement. Mais ces jeux sont toujours en marge des grands jeux dont nous allons parler. À Olympie, par exemple, il y a des jeux où on trouve des participations féminines. On les appelle les Éraillats, justement, pas les Olympiades. C'est plus Zeus, Olympien. C'est Hera, son épouse, qui a un sanctuaire, bien sûr, dans le sanctuaire d'Olympie. Elle est présente. Et puis, ces jeux, ils n'ont pas lieu en même temps. Ils sont bien distincts. Pas de confusion. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, je ne nie pas l'importance que pouvaient revêtir ces jeux qui semblaient être des jeux plutôt initiatiques pour les jeunes femmes qui y participaient. Mais on est quand même très loin des jeux dont nous allons parler, qui sont des jeux masculins. Alors, justement, c'est pour ça que j'étais venu à cela. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un instant qu'en effet, les propriétaires des attelages ou des écuries étaient les vrais vainqueurs. Eh bien, justement, dans cette catégorie d'épreuves sportives, des femmes pouvaient être couronnées, puisqu'une femme pouvait être propriétaire d'un char, d'une écurie. Le premier cas connu, c'est au début du quatrième siècle. Ça fait du date en un peu longtemps, quand même. Début du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Une certaine kinakia qui était pas n'importe qui non plus. C'est pas évidemment une spartiate lambda. C'est la fille du roi de Sparte, Archidamos II. Et elle avait donc, elle était provienne de cet attelage. Et donc, elle a gagné à Olympie. C'était la première fois que ça arrivait. Et donc, elle a été logiquement couronnée pour cette victoire. Mais ce sont quand même des cas extrêmement limites, vous l'avez compris, et qui ne sont pas très représentatifs. Dans l'ensemble, les femmes étaient quand même plutôt marginalisées dans cette activité qui est essentiellement masculine, parce qu'elle met au centre de son projet le corps et l'esprit. Surtout le corps, lorsqu'on parle bien sûr de jeux athlétiques. Car n'oubliez pas que quand je parle de jeux, là, je fais allusion à des courses de char, à des sports athlétiques. Mais il y a aussi des jeux intellectuels. Il y a le théâtre. Il y a la musique. Les jeux, c'est un ensemble d'activités très diverses. Effectivement, et c'est pour ça que je vous disais que Olympie se caractérise justement par le fait qu'il n'y a pas d'autres jeux justement que des jeux athlétiques. Ou des jeux, en tout cas, qui n'en proviennent pas de caractère, un caractère culturel. C'est une relative particularité, on va dire. À Delphes, par exemple, vous avez bien sûr des concours de chant. Le théâtre est à sa place également. Donc, vous voyez, c'est une particularité. Donc, voilà, pour vous montrer qu'on aborde finalement, au travers des jeux dans l'Antiquité, quelque chose qui est plus complexe qu'il y paraît et dont il ne faudrait pas trop, si vous voulez, dire, comme on le dit parfois, comme beaucoup d'auteurs et collègues le disent, je comprends pourquoi, qu'on serait totalement aux antipodes de ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr, le nombre de compétiteurs, la nature des sports, le fait aussi que les Jeux olympiques actuels changent de lieu. On peut revenir dans un ancien lieu. Par exemple, Paris avait déjà connu deux compétitions olympiques avant celle qui a lieu cette année. C'était donc les Jeux de 1900 et les Jeux de 1924. Mais bien sûr, dans le monde antique, on reste auprès du Dieu parce que ces Jeux, je l'ai dit, sont attachés au Dieu. On ne peut pas les célébrer ailleurs, par définition. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Mais pour le reste, on dit souvent qu'il y a un élément quand même qui semble très différent. Justement, c'est le mot « jeu ». Le mot « jeu » qui ne semble pas bien convenir pour parler justement des réalités antiques, quelque part. Il faudrait parler, mais la différence est un peu subtile, de compétition, de concours. Bon, vous allez me dire, là, on joue un peu sur les mots. Il y a un mot grec qui est le mot que les Grecs utilisent pour désigner ce qui se passe dans ces Jeux ou qu'il se passe, pas qu'au Olympie. Je vous dis, il y en a partout dans toutes les cités. C'est le mot « agone » qu'on traduit généralement par « concours ». Ce qui est agonistique, ce qui est du même du concours. C'est l'idée de dépasser les autres, de s'élever au-dessus des autres, de devenir quelque part une sorte de héros du jour. Et vous savez d'ailleurs que certains grands champions, au-delà du prestige quasi héroïque dont ils bénéficiaient, après leur victoire, tous les avantages qui en découlaient pour eux, parfois, après leur mort, pouvaient faire l'objet d'un culte. Ce n'est pas fréquent, mais c'est arrivé que certains supersportifs aient fait l'objet d'un culte. Notez que, si vous allez à Naples, vous aurez une statue de Diego Maradona. Donc, que part... Voyez, c'est pour ça que je vous dis que, bon, on peut bien sûr trouver des différences. Il y en a, mais il y a aussi pas mal de points communs. Ce genre de dérive, effectivement, existait dans l'Antiquité. Elle existe aujourd'hui. Je répète, c'est l'aspect religieux, simplement, qu'il faut mettre en retrait, qui, effectivement, n'existe plus véritablement aujourd'hui, lorsqu'on parle, bien sûr, de ces compétitions sportives. Donc, l'agone, l'agone, l'idée d'être au-dessus des autres. Alors oui, en effet, comme on le lit souvent, vous savez, la devise, vous connaissez la fameuse phrase de Pierre de Coubertin, « L'important est de participer ». Chez les Grecs, non. L'important, c'est de gagner. Et c'est tout. J'en veux pour preuve une chose. Il n'y a pas de podium. Il n'y a pas de podium. En les olympiques, il y a médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc, en Grèce antique, il y a un vainqueur et plein de vaincus. Et c'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Pas plus de choses. Donc, c'est une petite différence. Maintenant, là encore, vous voyez, certes, c'est une différence, mais il y a quand même bien l'idée, parce que même si on dit « L'important, c'est de participer », je pense que si vous demandez à un athlète là, qui se présente aux Jeux olympiques, « Vous venez uniquement pour participer », il va vous dire « Ben non, je viens un peu pour gagner quand même ». Voilà. Donc, c'est pour ça, vous voyez, il ne faut pas trop chipoter sur ce genre de remarques que l'on lit dans certaines publications pour tenter de faire la frontière. Il y a des frontières, elles existent clairement sur certains domaines que j'ai déjà évoqués. Pour d'autres, on peut trouver quand même quelques points communs. Alors, justement, ce que je me suis proposé de faire avec vous, c'est de commencer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le sujet, bien sûr, il est immense, de commencer d'abord par vous partir, en fait, des Jeux actuels. C'est pour ça que vous avez compris, je vous ai donné deux documents, ça, vous l'avez tous compris, même ceux qui n'en ont qu'un, ou peut-être aucun, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde a eu quand même le dossier le plus maigre ? Oui, pas de chance. Alors, je vous explique pourquoi. Ça, c'est le dossier que j'ai utilisé déjà à deux reprises pour un cycle de cours que j'ai fait à Cholet au mois d'octobre et pour un cours que j'ai fait à mes étudiants il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais plus de deux heures à ma disposition. D'où l'épaisseur du dossier, d'où le plan plus fourni. Et il me restait un stock en rab. Donc, c'est le stock que vous avez récupéré. J'enverrai, j'enverrai à l'UP, bien sûr, la maquette, donc la version scannée de ce dossier. Donc, vous pourrez donc récupérer, bien évidemment. Rassurez-vous, j'ai un diaporama qui permettra de suivre par ailleurs. Donc, l'autre document que tout le monde a, vous retrouvez, bien sûr, l'image qui est à l'écran actuellement et effectivement, qui évoque quoi ? qui évoque effectivement le départ, le point de départ de ce qui va devenir ces Jeux olympiques modernes donc créés par Pierre de Coubertin. Alors, en fait, au départ, je crois qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. Cette image, je vous l'ai mis parce qu'elle représente évidemment un stade, un beau stade en marbre qui a été justement totalement restauré au moment de ces Jeux recréés à la suite, eh bien, à la suite d'une démarche entreprise par ce Français que vous connaissez bien qui s'appelle Pierre de Coubertin qui est né en 1863, famille monarchiste, catholique, grand sportif, équitation, natation, escrime, tennis, cyclisme, et j'en passe, et qui lors d'un voyage en 1883 à Londres a été ébloui par ce qu'il a vu en Angleterre. Car oui, nous sommes dans ce XIXe siècle, nous sommes déjà à la fin du XIXe siècle, où le sport a pris une importance considérable. L'importance accordée eh bien à la santé, je dirais à la santé corporelle, au mens sana in corpore sano, ce fameux adage latin bien connu, tout cela est d'actualité. Alors bien sûr, ça reste au départ quelque chose qui est quand même du domaine des élites, il faut bien le reconnaître. Mais il y a une avancée, pensez que Jules Ferry en 1881 introduit l'éducation physique et sportive dans le système scolaire français. On est donc dans quelque chose qui tente même à se démocratiser à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est dans ce monde-là, évidemment, que Pierre de Goubertin va rebondir. Alors en fait, l'idée de ressusciter les Jeux Olympiques que tout le monde connaissait, évidemment, alors là, on a des sources, en voulez-vous, en voilà, ne serait-ce que parce que déjà le site d'Olympie était bien connu, il avait été repéré, puisqu'il avait été abandonné à la fin de l'Antiquité. Le site est totalement abandonné à partir du VIe, VIIe siècle, au moment des invasions avares. vers les crues des deux cours d'eau qui passent à Olympie, la fée Cladet ayant achevé de recouvrir de limons, de sédiments le site, donc on ne voyait plus grand-chose, il faut bien le reconnaître, mais un Français, un bénédictin, Bernard de Montfaucon, au XVIIIe siècle, retrouve en effet le lieu. Ce n'est pas très compliqué, parce qu'on savait à peu près où c'était, mais il identifiait exactement le lieu. Mais alors, c'était un peu prématuré, puis il était tout seul, donc il n'y avait pas à faire de fouilles, évidemment. Donc vous savez peut-être que c'est en 1829 que véritablement, on va commencer à déterrer le site archéologique d'Olympie. Et ce sont encore les Français qui sont à la tâche. Abel Blouet, guerre d'indépendance grecque, soutien français, bien sûr, aux grecs, et à côté de l'armée française commandée par le général Maison, une expédition de scientifiques. Ça doit vous rappeler une autre expédition scientifique plus ancienne, celle de Bonaparte en Égypte, évidemment, on est sur le même modèle. Elle est un peu moins impressionnante, mais l'idée, c'était bien de porter, je dirais, à la connaissance du monde savant, eh bien, ce territoire qui s'apprêtait à devenir indépendant. Et donc, ce qu'on appelle l'expédition de Morée, le nom qu'on donnait aux Péloponnèses à cette époque, qui va constituer, vous savez au départ, le principal noyau territorial de cette première Grèce indépendante, va être donc faire l'objet de travaux et donc de fouilles. Et c'est ainsi que l'on va donc exhumer, en effet, le temple de Zeus. Raison pour laquelle, si vous allez au Louvre, vous avez quelques pièces qui proviennent de ces fouilles. À une époque, on pouvait s'en mettre plein les fouilles, c'est le cas de le dire justement, puisqu'il n'y avait pas encore de législation sur les Antiquités. Les fouilles reprendront en 1875, sous la houlette des Allemands, Ernst Curcius, Philen Dörfeld, qui travaillera avec Schliemann également, donc deux grands noms de l'archéologie, avec, il faut le dire aussi, des arrières-pensées de la part des archéologues allemands, car traîne déjà à cette époque, bien avant Hitler, mais ça commence déjà à l'époque, l'idée effectivement d'une race germanique, arienne, donc indo-germanique, dont les origines remonteraient à l'Antiquité. Et oui, Hitler plus tard reprendra d'ailleurs ce credo, à savoir que, en fait, la Germanité vient du monde gréco-romain. Vous allez me dire, mais comment a-t-il fait ? Avec Hitler, il n'y a pas de surprise, on peut toujours y arriver, mais ce n'est pas lui qui a eu l'idée. En fait, l'idée est très simple, l'idée très simple, c'est que les Grecs venaient du Nord, ils s'étaient allés au Sud, là ils ont développé, donc ce sont des cousins germains, c'est qu'il faut le dire, des germaniques, et ils ont développé une magnifique civilisation, voilà, mais vous le savez, vous allez me dire, oui, mais après, cette civilisation-là s'est cassé la figure, la chute de l'Empire romain et tout ça. Mais justement, c'est là qu'intervenait l'idée, c'est à cause du christianisme, tous ces gens-là sont entrés en décadence, etc. Mais nous, maintenant, les Allemands, avec l'unité allemande, pensez au contexte de l'unité allemande, nous les Allemands, on va reprendre le flambeau, c'est le cas de le dire, et donc on va relancer tout ça. Donc l'idée, c'était effectivement que les germains descendaient effectivement des Grecs et quelque part s'étaient renoués avec cette antiquité. Quand Cursus commence à fouiller le site en 1875, il déclare effectivement que ce qui va être découvert, c'est le sang de notre sang. Je cite, déjà vous voyez l'ambiance, je cite un petit peu effectivement ce que disait Cursus et vous retrouverez bien sûr ce genre de propos rafistolés par Adolphe un peu plus tard, bien sûr, au siècle suivant. Alors, donc, on connaissait très bien le site, tout ça fonctionnait parfaitement bien et pour tout vous dire, il y avait déjà eu des concours olympiques mais qui se déroulaient bien sûr dans différents lieux. Le mot olympique était utilisé un peu par tout le monde à cause de son côté prestigieux. On savait que c'était des concours athlétiques plutôt, donc ça renvoyait quand même plus à la sphère sportive quand vous pensiez au concours pithique à Delphes, on pensait plus aux muses, voilà, donc on avait choisi volontairement quand même olympique. Et puis olympique, il faut le dire, dans l'antiquité grecque, a été le plus prestigieux des sanctuaires panhéléniques, c'est-à-dire rassemblant l'ensemble des mondes grecs, du monde grec. Delphes le faisait aussi, Német aussi, Ismia, là j'ai cité les quatre grands sanctuaires panhéléniques, ce qu'on appelle de la périodos, c'est-à-dire c'était des sanctuaires qui fonctionnaient tous les quatre ans pour trois d'entre eux et pour Német tous les deux ans et donc c'était le grand chelème. On a des athlètes sur la base de leur statut qui se vantent, ils disent j'ai été vainqueur au pugilat dans les quatre sanctuaires. Voilà, c'est la classe. Comme Wimbledon, Roland-Garros, pareil, c'est exactement la même démarche. Donc pour vous dire que c'était les quatre grands. Ce sont des concours justement stéphanites. Oui, parce que justement ceux qui ne sont pas stéphanites, c'est ceux où il y a des prix. Ce ne sont pas les concours knébatites. Mais alors, pas de panique, vous ne gagnez pas grand-chose quand même. Souvent, c'est des sommes d'argent quand même assez limitées. Vous ne vivez pas, ça va être 10 drames, 15 drames. Une drame, c'est le salaire journalier. Bon, vous avez dit drame, vous avez gagné 10 jours, voilà, youpi, mais enfin bon, vous n'allez pas faire survivre avec ça. Les panathénées, par exemple, à Athènes, le plus grand concours athénien, mais où il y avait, vous l'avez compris, principalement des athéniens, évidemment, donc un concours qui n'est pas international, même s'il était prestigieux. Les panathénées, vous gagnez en fait de l'huile. Vous aviez une trentaine de litres d'huile. C'est bien, c'est de l'huile d'olive, c'est sympa, il ne faut pas faire quelques fritures pendant quelques temps. Non, en fait, c'est de l'huile pour soindre, effectivement, le corps. Il y a un rapport avec le soin du corps, évidemment, puisque l'huile, effectivement, l'onction d'huile faisait partie, bien sûr, des pratiques des sportifs avant de gagner, bien sûr, le stade où ils allaient devoir s'illustrer. Mais globalement, vous voyez, ces grands concours, effectivement, dans ces grands concours, le concours olympique paraissait évidemment comme ayant été le plus prestigieux. En plus, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. A 776 avant Jésus-Christ, nous dit-on que vaut cette année-là probablement pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des traces de culte à Olympie au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais enfin, soyons sérieux, à cette époque-là, c'est un culte quand même probablement très local. Donc, il y a eu un moment où ce qui était un culte local est devenu un petit peu moins, est devenu régional. Et puis, il y a un moment où on est passé à un niveau effectivement panhélénique. Alors, ce moment a dû se faire au cours du 8e siècle. On pense qu'au tournant du 8e, 7e, les jeux sont faits. Comment le sait-on ? Parce qu'on a eu la chance de retrouver sur le site d'Olympie, nombre d'ex-votos, entre autres auprès de ce qui semble être un des premiers lieux cultuels, un vieux tumulus préhistorique qui, on le sent, a fait fantasmer les populations locales. C'est le fameux Pélopion, ce qu'on appelle le Pélopion, c'est-à-dire un lieu où l'on honorait Pélops, Pélops, Péloponnèse, c'est-à-dire un héros éponyme dont l'histoire fondait quelque part les jeux puisque ce Pélops, je vais en reparler quand je vous montrerai le temple, donc c'est pas bien que je vous en parle tout de suite, mais sachez que c'est autour de lui que les choses s'organisaient au niveau du récit mythologique. Et donc, il est certain que déjà à cette époque-là, on a quelque chose de relativement important compte tenu de la qualité des objets que l'on retrouve effectivement in situ. Après, c'est les sorts effectivement du sanctuaire, des jeux également. Et puis, il faut préciser quelque chose, c'est que lorsque je parle de jeux olympiques ou de jeux pithiques, peu importe, la question c'est quand est-ce que j'en parle ? Parce que c'est une histoire gigantesque qui part, vous l'avez compris, du 8e siècle et qui va jusqu'au début du 5e siècle, époque de l'interdiction des cultes païens et donc de la fermeture évidemment des sanctuaires et donc de la fin des jeux. Il y a aussi, notez-le, dans une petite parenthèse, dans l'histoire de la fin des jeux, parce qu'on sait maintenant que les jeux, ont vraiment duré jusqu'au bout. C'est longtemps, on avait dit, non mais c'était déjà presque terminé. Non, on a retrouvé des inscriptions du 4e siècle à Olympie avec des listes encore de vainqueurs. C'est-à-dire, si vous regardez le casting, ça sent quand même la division d'honneur. C'est vrai qu'on sent que les athlètes viennent de moins loin quand même. mais il y avait quand même encore des jeux à ce moment-là, effectivement, indéniablement. Et donc, il y a des histoires effectivement aussi de circulation avec les invasions barbares, l'insécurité qui règne dans l'Empire romain, l'argent aussi, les athlages, tout ça, c'est gentil, mais ça coûte des sous. Je ne pense plus qu'à cette époque-là, on ait des priorités sur ce type effectivement d'équipement. Donc, il y a plein de raisons qui se sont conjuguées, si vous voulez, pour probablement provoquer un déclin quand même de ces jeux. mais je répète, ils ont probablement existé bel et bien jusqu'au moment de l'interdiction théodosienne. Ça, c'est à peu près sûr. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, de tous ces jeux, je répète, les jeux olympiques apparaissaient comme ceux qui étaient quand même les peuples prestigieux, d'où le terme olympique. Et puis olympique, ça renvoie à Olympien, à Zeus, le grand dieu par excellence des Grecs. Et vous savez que le mot Zeus, des Zeus, il y en a partout. Il y en a partout des Zeus. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a après. Quand vous étiez Zeus Olympios, là, c'est le Zeus de l'Olympe. Celui qui vit dans les nuées. Alors, pourquoi l'Olympe ? Parce que vous savez, l'Olympe renvoie à une montagne, le mont Olympe. Mais des monts Olympe, il y en a plusieurs de l'Antiquité. Oui, chaque région grecque où il y a des Grecs, ils ont voulu avoir le mont Olympe. Généralement, c'est le point culminant. Chez nous, ce serait la Tour Bretagne, par exemple. Faute de mieux. Le mont Olympe, en fait, il faut transcender l'image. C'est en fait le monde céleste. On est dans l'atmosphérique, bien évidemment. Vous savez que Zeus Olympi est un dieu que l'on honore en brûlant de la viande. Toute la fumée, tout ça va monter vers lui. Donc, c'est un dieu ouranien. C'est un dieu céleste, par excellence. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait, effectivement, que le sanctuaire d'Olympe se soit appelé, justement, Olympie. Zeus Olympien. Parce que, je ne veux pas dire, mais le paysage d'Olympie, on est au nord-ouest de la Grèce, dans une région qui s'appelle l'Élide, et plus précisément dans une petite région qui s'appelle la Pisatide. Vous êtes à la confluence de De Courdo, le fleuve Alphée et son affluent, le Cladet. Bon, en eau, pendant la saison des pluies, en hiver, l'été, c'est moins brillant. mais peu importe, peu importe, vous n'êtes pas sur des gouttes montagnes. Et puis surtout, vous êtes très loin, bien sûr, du Mont-Olympe, des lieux géographiquement souvent identifiés comme étant la résidence de Zeus. Oui, mais justement, c'est ça le coup de force. C'est que, ici, à Olympie, en Grèce antique, à un moment donné, on a réussi à faire valoir que le lieu qui était le plus approprié pour être un lieu quelque part presque de mémoire, d'une certaine manière, le lieu où on est au plus près de Zeus, Olympien, eh bien, c'est là, c'est dans cette région. Et rien que cela, rien que cela, ça souligne indéniablement le succès, effectivement, de ce sanctuaire qu'il ait pu imposer contre toutes les apparences paysagères, si je puis dire, le fait d'être le lieu de Zeus, Olympien. Donc, c'est dans ce contexte-là que, petit à petit, évidemment, l'idée de ressusciter ces jeux apparaît. Vous ne serez pas surpris qu'en Grèce, évidemment, l'idée soit apparue très tôt. Et c'est ce qui avait d'ailleurs donné lieu déjà à des fouilles à Athènes, dans cette zone où se trouvait ce stade, un stade en fait très ancien. Ce stade que vous voyez ici, il remonte en fait, sa version originale, au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le stade dit de Lycure, un homme politique athénien qui a joué un rôle important dans la vie politique athénienne à l'époque contemporaine d'Alexandre le Grand, pour situer les choses. Et donc, bien sûr, le stade qu'il avait construit n'était certainement pas celui que vous voyez aujourd'hui, qui est en marbre. Celui que vous voyez aujourd'hui en marbre, c'est une reconstruction due à la générosité de ce monsieur. Il s'appelle Hérode Atticus. C'est un milliardaire. Il a épousé une femme, Anna Regia, qui est apparentée à la dynastie des empereurs romains, des Antonins. Lui-même a été prêteur. Il est sénateur. Il est né à Marathon, d'ailleurs. C'est ça à cause, bien sûr, du lien sur lequel je reviendrai avec les jeux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce personnage, effectivement, très riche, très fortuné à pratiquer ce que toutes les élites pratiquaient à l'époque, l'hévergétisme, mais à très grande échelle. Si vous êtes allé à Athènes, vous connaissez peut-être au pied de l'acropole son fameux Odéon, l'Odéon des Rhoades Atticus, qui, effectivement, est un lieu où se déroulent aujourd'hui encore des spectacles modernes. Et sinon, il y a donc ce grand stade qu'il fait réaliser tout en marbre à tel point que Posanias, vous savez, c'est notre principale source pour Olympie, sur les dix livres qu'il a consacré à son voyage en Grèce, à Périgès, deux, presque deux, sont consacrés à Olympie. Donc merci, évidemment, Posanias, vu ce qu'on voit aujourd'hui sur le site, on serait un peu gêné parfois pour identifier telle ou telle chose. Donc ça nous a un petit peu aidé, effectivement, à mieux connaître le site d'Olympie et surtout à maîtriser tel ou tel aspect justement de l'histoire des Jeux. Ça, c'est important. Et donc Posanias nous dit qu'il aurait épuisé les carrières de marbre du Pantélique, qui sont les carrières situées proches d'Athènes, qui, vous savez, ont fourni tout le marbre qui a servi pour construire l'acropole d'Athènes à une autre époque, par exemple. Donc c'est à lui que l'on doit cette reconstruction. Tile de vous dire que de ce stade, il ne devait plus rester grand-chose, sachant qu'à la fin de l'Antiquité, vous savez, il y a une chasse au marbre, marbre qu'on transforme en chaux en général. Donc autant vous dire qu'il avait été complètement cannibalisé à l'époque médiévale. Et donc au XIXe siècle, on entreprend justement de le... Oui, je vous ai mis ça, mais on va passer rapidement dessus. C'est un monument qui... Voilà. Je voulais arriver là. C'est Pierre de Coubertin. Et donc, effectivement, on va entreprendre, vous avez vu, des fouilles sur ce site. C'est un certain Ernst Zeller qui est d'ailleurs chargé de ces fouilles. C'est le monsieur qui a construit la maison de Schliemann à Athènes. Et puis, très rapidement, va arriver, bien sûr, la grande idée. Parce que les jeux grecs organisés par la Grèce, c'était pour les Grecs. Ça a bien marché, ça avait attiré du monde, mais ça n'avait pas un rayonnement trop international. L'idée de Pierre de Coubertin, vous l'avez compris, c'est d'aller au-delà. Donc, Pierre de Coubertin avait pris la tête en 1891 de l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athletique, donc première fédération, finalement, nationale de sport. Et c'est lui qui, le 25 novembre 1892, dans un discours qu'il prononce, propose de ressusciter les Jeux Olympiques. Bon, on l'écoute d'une oreille distraite, mais ça ne suit pas. Là-dessus, un nouveau congrès se réunit, effectivement, un peu plus tard, en 1894, le 16 juin. Et là, ça va marcher. Il faut dire que Pierre de Coubertin a mis les petits plats dans les grands. C'est intéressant de voir, d'ailleurs, comment tout se touche. on avait découvert, l'année précédente, en 1893, à Delphes, un hymne à Apollon. Texte d'un hymne à Apollon. Vous pouvez le voir, encore visible, bien sûr, au musée archéologique de Delphes. Bon, je rappelle, c'est l'époque où les Français ont pris en main les fouilles du sanctuaire de Delphes. Alors, bien sûr, Delphes n'est pas olympie, mais vous avez bien compris que l'idée, c'est de plonger l'auditoire dans une atmosphère anticophile, ou philo-antique. et donc, on va faire écouter une version, à mon avis, discutable, de cet hymne d'Apollon. C'est Foré, qui est chargé, d'ailleurs, de la mise en musique. Et donc, tout cela va charmer les auditeurs. Et donc, le 23 juin 1894, lorsque se conclut cette réunion, justement, associative, eh bien, ma foi, ça y est, c'est parti, l'idée est lancée, on va lancer les Jeux Olympiques, on va les recréer, et donc, et ainsi créer un comité, l'ancêtre de ce qui est l'actuel comité international olympique. Ce n'est pas de Coubertin qui est le président, il n'est que secrétaire, il deviendra président dès la fin de l'année 1896, juste après la fin des premiers Jeux, donc ceux d'Athènes, vous l'avez compris, puisque c'est Athènes qui sera choisie, honneur bien sûr à la Grèce, pour être le lieu d'accueil de ces premiers Jeux. Donc, cela va plutôt bien fonctionner, on pense que c'est quelque chose qui va quelque part, je dirais, soigner la société, il y a une dimension sociale très forte, je me permets de vous lire un texte, donc c'est tiré de la revue hebdomadaire 1914, donc Pierre de Coubertin s'y exprimait, vous voyez, c'est un extrait, le sport sera l'unique remède efficace contre l'alcoolisme, car ce vice a le plus souvent une origine normale, le cabaret, et pour la plupart des travailleurs un lieu de détente et de repos légitime, pour le détruire il faut le remplacer, le gymnase, bon parfois il y a des buvettes, le gymnase antique modernisé en est seul capable, voilà, il y a tout un discours, il y a des discours, par exemple le sport apparaît comme une incarnation de la démocratie, il y a l'idée souvent de paix, etc., mais il y a aussi des relents, alors c'est l'époque, on est fin 19ème, début 20ème, par exemple, je vous donne ce passage, c'est tiré là, c'est 1913, essai de psychologie sportive aujourd'hui même, nous croyons que les sports jusque dans les rangs populaires doivent être encouragés conjointement chez l'indigène et chez le gouvernant, les sports sont en somme un instrument vigoureux de disciplination, ils engendrent toutes sortes de bonnes qualités sociales, d'hygiène, de propriété, d'ordre, de self-control, ne vaut-il pas mieux que les indigènes soient en possession de pareilles qualités et ne seront-ils pas aussi plus maniables qu'autrement ? On a compris que là, le sport est un agent du colonialisme, effectivement, on est en pleine époque bien sûr de la colonisation européenne, voilà, et je termine, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous parler, bien sûr, du rapport que Pierre de Coubertin entretenait avec les femmes, donc s'il y a des femmes, personnes sensibles, féminines, à s'abstenir, vous pouvez vous boucher les oreilles, déjà, je vous donne l'intitulé, déjà, une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Bon, le petit passage qui suit vaut son pesant de cacahuètes, le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout comme aux anciens tournois de couronner des vainqueurs. Alors, évidemment, il s'appuyait beaucoup, vous l'avez compris, sur l'Antiquité, en l'occurrence, même s'il a tort, car comme je vous l'ai dit, il y a bien eu des Jeux, à part les Jeux olympiques, mais il y a bien eu des Jeux, effectivement, dans lesquels les femmes avaient leur place, mais il est vrai, bon, ce n'est pas ce qui était le plus visible dans ce que l'on pouvait observer à l'époque. Alors, donc, je vous propose maintenant d'évoquer un petit peu, justement, rapidement, ce que j'ai appelé des cimes de l'Olympe aux rives de l'Alphée. Qu'est-ce que c'est que ces Jeux ? En quoi ça consiste ? Une sorte de présentation générale, sans que ce soit forcément ceux de l'Olympique en particulier, parce qu'il y a en fait quelque chose qui domaine d'un lieu commun pour l'ensemble des Jeux où qu'ils se déroulent. C'est de comprendre comment cela intègre la civilisation grecque. Alors, d'abord, il faut vous le dire, les Jeux sont un des domaines dans lequel on est pratiquement le mieux informé pour le monde antique, avec la religion. On a une imagerie, on a des textes, on a une imagerie, alors là, une abondance impressionnante. Donc, c'est quelque chose, on le voit, de très, très important. Comme je vous l'ai dit, on a souvent, scolairement, on vous apprend souvent qu'il y avait quatre grands Jeux panhéléniques en pas de même importance quand même. Il faut quand même le préciser. Je vous les montre. Le plus précis, c'est celui d'Olympie, donc qui est ici. Voilà, Olympie. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas sur le cadre chronologique. Vous savez de quoi il retourne. Petite remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure. Je vous rappelle que parmi les computes que les Grecs utilisaient, il y a les Olympiades. On comptait en Olympiades. Là aussi, ça en dit long sur le prestige des Jeux. Par exemple, vous disiez, je suis né la troisième année de la 52e Olympiade, etc. Après, il faut calculer tout. Après, oui, petite calculette à partir de 776. Vous savez que la première Olympiade, c'est 776. Et après, vous partez, c'est tranquille. Donc voilà, vous pourrez chez vous calculer votre Olympiade si vous voulez, à tête reposée. Alors, je ne reviens pas dessus. Vous aviez donc les Jeux, bien sûr, de Delphes. Très important, évidemment. Alors là, Delphes n'est pas indiqué ici. Donc Delphes, des Jeux évidemment très très importants. Moins anciens probablement dès le 7e siècle. Mais là aussi, il faut toujours tenir compte du fait qu'au départ, il n'était peut-être pas, il n'avait pas un rayonnement aussi important. Là aussi, Delphes, vous êtes en faucide dans les montagnes, dans une zone qui est un peu comme Olympie, il y a un point commun, une zone un peu marginale. Vous êtes vraiment dans un angle du monde grec. Ce qui montre bien qu'à un moment donné, waouh, il y a vraiment eu un effet de groupe. Et d'ailleurs, je voudrais que justement le succès d'Olympie et de Delphes, qui est le 2e grand sanctuaire, effectivement, pas d'Hélénique, Delphes, peut s'expliquer justement par le fait que vous n'êtes pas auprès d'une cité dominante. Est-ce que les Athéniens auraient accepté de venir participer à des Jeux situés aux portes de Sparte ? Ou de Corinthe ? Je me suis moins sûr de cela. Bon, peut-être, mais peut-être pas. Là, nous sommes dans des lieux effectivement plus neutres. D'ailleurs, Olympie, c'est un sanctuaire. Ce n'est pas une cité. À côté, la petite cité, c'était Pise. Même orthographe que celle que vous connaissez, mais ce n'est pas la même, évidemment. Pise, donc d'où la nom de Pisatide. Mais à un moment donné, c'est une autre cité qui va l'emporter, située plus loin, puisqu'elle était par la route à 50 km quand même. C'est un entredon, on va dire. C'est la cité d'Élis, au nord, on la voit sur la carte, juste au nord d'Olympie. Élis, qui, à partir des années 470 avant Jésus-Christ, devient la cité qui gère le sanctuaire. Après qu'elle ait éliminé, justement, Pise, car on le voit aussi, la montée de ces sanctuaires a quand même créé des contentieux, des jalousies. Et là, à un moment donné, Élis finit par s'imposer comme la cité qui va être la cité qui va gérer, en effet, le sanctuaire. Donc qui était censée avoir une position de neutralité, mais qui en tirait forcément un certain bénéfice, un certain profit, ne serait-ce que durant les Jeux qui attiraient quand même quelques centaines de personnes, au moins. Après cela, on a donc, outre Delphes, dont je vous ai dit que le développement, c'est surtout le VIe siècle, principalement, vous avez les Jeux d'Ismia. Ça, c'est près de Corinthe, par contre. C'est assez près de Corinthe, effectivement, puisque l'Ismia, c'est un des ports de Corinthe. C'est le port qu'ils donnent sur le golfe saronique, donc vers la Bérégée, ce qui facilitait d'ailleurs l'accès à ce lieu. Et donc là aussi, on est dans des Jeux qui se sont développés principalement à partir du VIe siècle avant Gisquine. Ils sont tous plus récents que le centre de l'Olympie. On voit qu'il y a aussi une intériorité d'Olympie par rapport aux autres. Et donc, en fait, ils ont un peu copié des Jeux olympiques à cela près qu'il n'y a pas que des Jeux athlétiques dans ces autres sanctuaires. Et enfin, Némé, qui est plus quand même aussi dans l'athlétisme, qui est le plus récent des quatre. On est vers 573 avant Jésus-Christ. Il a connu des hauts et des bas puisqu'à une époque, effectivement, fin cinquième, justement, Argos, une importante cité située ici, va ravir à Némé, qui est quelque part par là, la paternité des Jeux. Il faut dire Némé, c'est un petit sanctuaire perdu aussi. Donc, c'est Argos qui va prendre le contrôle, qui va ramener les Jeux, mais à Argos, et non plus à Némé. Et donc, en fait, il va y avoir un jeu de yo-yo, mais au final, c'est finalement Argos qui récupérera la mise. Donc, un lieu qui a eu moins d'importance probablement que les trois autres. Je dirais que dans l'ordre, dans le casting, Olympie, Delphes, Ismia, Némé. Voilà un petit peu le point de départ, effectivement, de ces lieux. Alors, comme je vous le disais, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est d'abord qu'est-ce qui faisait que les Grecs étaient intéressés à cette activité. Parce que cette activité, elle fait partie de l'ADN des Grecs. Les Grecs, on le sait, ont eu une fascination pour le corps, l'idéal corporel, la beauté idéale. Pensez au statut de coureuil, ces jeunes hommes nus qu'on représentait dans les sanctuaires ou sur les stèles funéraires ou les corées même pour les femmes. Mais c'est plutôt le corps masculin. Notez que le corps féminin est vêtu. Seul le corps masculin est dénudé. Dénudé, la nudité, l'héroïsme. Là, on est dans un monde entre les dieux et les hommes. C'est cette exaltation et c'est ce que le sport va donner. D'ailleurs, le mot gymnastique qui appartient au vocation de la sportive, gumné, veut dire nudité. Sur beaucoup de représentations, statues, peintures, les corps sont nus. L'était-il vraiment ? Ça, c'est moins sûr. Ça, c'est moins sûr car en effet, on a quelques exemples autour de céramique autour de 500 avant Jésus-Christ, athénienne, je précise, qui nous montrent des athlètes mais qui ont, comparé à la suspensoire, de slip, de string, on dirait aujourd'hui. ça ressemblerait un peu à ça qu'on appelle un cuneau d'esmé et on s'est dit tiens, c'est curieux parce qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup. On se dit tiens, c'est bizarre, voilà. Mais en fait, j'ai envie de dire, oui, quelle raison aurait-on eu de mettre ce genre de vêtements, de petits vêtements dont on a compris l'idée générale qui est de donner plus de confort probablement aux sportifs dans leurs courses, dans leur élan, si ça n'avait pas existé. Alors soyons très clairs, les images que les Grecs produisent pour nous sont des images idéalisées. Évidemment, on se doute bien que les Grecs que nous voyons sur les vases ne sont pas tout à fait ceux qu'on aurait rencontrés. D'ailleurs, c'est une chose qui est assez amusante parce que, vous savez que pendant la guerre d'indépendance grecque, lorsque les grands intellectuels comme Bayron et compagnie viennent en Grèce pour prendre fête et cause pour les Grecs, ils pensaient trouver des Grecs avec des visages de céramique athénienne. Ils tombent sur des têtes de Turcs pour la plupart, globalement. Puis tant que les Ottomans tournaient dans les parages, il y avait quand même un peu de mixité. Donc, effectivement, là, on est probablement dans quelque chose qui est du domaine en effet de la représentation idéale. On voit d'ailleurs toute l'importance que l'on accorde en effet à l'athlète qui est effectivement derrière le mot athlète, je veux dire combat, rappelle évidemment que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une action. Le citoyen dans l'action qui va tenter de dépasser, de se dépasser lui-même. C'est ce dépassement-là, effectivement, qui est au cœur du projet et d'ailleurs qui n'est pas éloigné de l'idée qu'avait Pierre de Coubertin au demeurant de ses Jeux olympiques. Là, je vous ai mis une amphore panathénaïque, elle est à Bruxelles, celle-là, donc des amphores qui étaient données uniquement pour les vainqueurs des Jeux panathénaïques à Athènes. Vous voyez, l'intérêt, c'est que généralement de l'autre côté, vous avez l'épreuve sportive qui a été récompensée. Par exemple, on voit que ce vase a été donné aux vainqueurs d'une course. Et comme il n'y a pas de poteau, on peut penser que c'est la course classique, en fait, la course simple de 190 mètres sur laquelle on reviendra qu'on appelle le stade, le stadion qui a donné son nom au stade. Parce que la dimension d'un stade, c'est la dimension de 180. Alors ça dépend, le stade varie suivant les cités. Enfin, c'est autour de 180-190 mètres de longueur. Alors, continuons un petit peu dans ce registre-là. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire des récompenses. Je vous ai dit qu'elles étaient somme toute assez limitées. Les récompenses, c'était plus celle du prestige. Ici, vous aurez reconnu peut-être le fameux diadumène de Polyclette, les statues les plus fameuses. C'est une copie, évidemment, tardive du 1er siècle avant Jésus-Christ retrouvée à Délos. L'original était en bronze. On ne l'a pas retrouvée, bien entendu. Et qui nous montre le diadumène, un sportive, vous voyez, qui vient de nouer ce diadème. Alors, le diadème, attention, un diadème, c'est un ruban. Rien à voir avec les parures princières ou les accessoires pour poupées Barbie. On est sur là quelque chose qui a changé de sens par la suite. Le diadème, effectivement, comme la palme de la victoire, est quelque chose qui était donné. Il faut le reconnaître. Par exemple, lors des Jésus-Olympiques, les vainqueurs recevaient la palme, après l'épreuve, ils étaient vainqueurs, la palme, le diadème, et ils faisaient un tour de paix sous les applaudissements. Voilà, il y avait ce petit... Ça, ça existait. Mais lors de la remise des prix, à la fin des Jeux, c'était la couronne que l'on ramenait. C'est ça qui comptait. C'était l'élément important. Et puis, de toute façon, vous ne pouvez pas tirer beaucoup d'argent, vous l'avez compris, de la palme et du diadème. Donc, j'avance un petit peu. Ceci nous amène, en effet, à évoquer la suite. En fait, si on réfléchit bien, l'entretien du corps, la bonne santé physique, elle est au cœur du projet aussi éducatif. C'est ce qu'on appelle la païdéia. La païdéia, c'est l'enseignement que tout jeune grec citoyen grec doit suivre dans des lieux appropriés. Le gymnase, la palestre, qui sont des lieux d'entraînement physique, mais aussi des lieux où l'on fait cours. Pensez à ce qu'est devenu le mot gymnasium chez les Allemands, où il désigne un lycée. Parce que, oui, l'éducation, c'est l'éducation du corps et de l'esprit. Les deux sont liés, sont intrinsèquement liés. Donc, j'ai envie de dire que tout grec qui voulait se présenter au jeu pouvait le faire puisque dans sa vie de tous les jours, il avait de toute manière suivi effectivement un entraînement, en tout cas, un entraînement régulier au travers de cette fréquentation du gymnase qui est un lieu de sociabilité très important dans la cité, un lieu d'intégration, évidemment. Alors, c'est là que d'aucuns ont posé le problème. Vous voyez ici un hoplite, une course d'hoplite. Eh oui, il y avait une épreuve où le coureur, c'est ce qu'on appelle l'hoplite odromie, dromos, la piste, l'hoplite, le soldat. C'est-à-dire, vous courez comme une course normale sauf que vous avez un casque sur la tête et là, ce n'est pas indiqué car là, l'artiste a triché, un bouclier quand même, ce qui change un petit peu au niveau de la course, un bouclier et éventuellement des cnémides, des jambières. C'est une épreuve et c'est vrai que cette épreuve qui existait dans les Jeux Olympiques entre autres, pas que, on la trouve ailleurs, pose le problème du rapport à la guerre. Est-ce que, est-ce que finalement tout cela n'était pas tourné vers l'action guerrière ? Alors d'abord, je dirais que petit tas, les Jeux pourtant sont justement à un moment où il n'y a pas de guerre. On y en reviendront. Avant les Jeux, il y a une trêve, un mois de trêve durant lesquels on ne peut plus se battre théoriquement. Alors bien sûr, il y a eu des exceptions. On en connaît d'ailleurs, ça a valu à certaines cités, je pense en Sparte, en 420 avant Jésus-Christ, est exclue des Jeux Olympiques parce qu'elle était encore en état de guerre au moment où les Jeux, la trêve a été décrétée. Alors ils ont argué, oui mais on n'était pas au courant, le courrier n'est pas arrivé, il y avait une grève dépossier. Non, non, peut-être, peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Donc il y a eu pas mal d'incidents certainement, mais globalement, c'est quelque chose qui était important. Et puis c'est important pour que les spectateurs, que les athlètes puissent se déplacer aussi en toute tranquillité. Il y avait plein de bonnes raisons pour qu'il y ait cette trêve. Alors, en effet, il n'y a pas forcément de lien. C'est-à-dire que le sport, bien entendu, le fait d'avoir des citoyens entraînés en bonnes conditions physiques, c'est un peu un atout. C'est vrai que le combat, puisque c'est les citoyens qui se battent, donc les citoyens, c'est vrai que la phalange politique, penser à la bataille de marathon, marathon, 1,5 km à charger sur les Perses avec 35 kg sur le dos. Il faut quand même une bonne forme. Je fais le test auprès de mes étudiants, je pense que je risque d'avoir des petits soucis avec la médecine universitaire. Non, ça nécessitait forcément un entraînement. mais ce n'est pas pour autant, vous voyez, que c'était tourné vers la guerre. Alors, ce n'est pas la guerre qui a en fait créé les sports athlétiques, mais simplement les sports athlétiques, parce que bien sûr, ils peuvent renvoyer quelque part le héros, la nudité héroïque, c'est autant celle du guerrier que celle, justement, de l'athlète. Il y a une confusion qui se fait assez facilement. Et donc, on peut comprendre qu'on n'ait pu effectivement utiliser les mêmes références. et c'est probablement comme ça que des épreuves à caractère militaire ont pu intégrer, effectivement, ces Jeux athlétiques. On en connaît quelques autres, par exemple, le lancement de javelots sur des cibles en étant à cheval, je précise, ou des choses comme cela. Mais globalement, ces épreuves, on le voit bien, sont peu dominantes, elles sont peu nombreuses et surtout, elles arrivent tardivement. Elles intègrent tardivement les Jeux, puisqu'évidemment, les Jeux n'ont pas été monolithiques. On ne sait pas quels étaient les tout premiers Jeux. On imagine qu'il y avait la course à pied, ça, c'est sûr, le stade, mais on voit très bien qu'au fil du temps, il y a des nouvelles épreuves qui ont pu apparaître. Je rappelle, ces Jeux ont fonctionné pendant des siècles et bien sûr, tout ça n'a pas été immuable. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, là, il y a un lien que l'on peut faire, en effet, malgré tout, avec la performance militaire. Mais vous voyez, pour vous montrer que ce n'était pas si évident que ça, c'est que chez Euripide, Euripide nous dit un moment, franchement, parce qu'il se moque un peu des sportifs professionnels. Ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que, justement, dans le projet de Coubertin, vision qu'il a de l'Antiquité, c'est ces Grecs qui viennent spontanément disputer, se disputer dans des concours avec d'autres Grecs, etc. Il y a l'émulation, tout ça, voilà, c'est super, la participation, etc. C'est magnifique. Bon, soyons très clairs, parmi ceux qui concourent, il y en a qui se sont un peu plus entraînés que les autres. Ils ont même des entraîneurs, on le sait. Ils sont préparés, clairement. D'ailleurs, à Olympie, on dit clairement quand vous arrivez donc un mois, il ne faut pas rater le rendez-vous, un mois avant le début des Jeux, donc ça veut dire début juillet, c'est début août à peu près, début juillet, à Élis, puisque c'est Élis que se tient le rendez-vous, on ne va pas tout de suite à Olympie, d'abord à Élis, à Élis, eh bien, vous devez prêter serment que vous vous êtes entraînés les dix mois précédents. Bon, personne ne va aller vérifier, c'est sûr, sauf si vous êtes dénoncés. Mais voilà, mais c'est pour ce qu'on dit, bon, venez quand même avec un minimum de préparation. D'ailleurs, ce petit mois, vous savez, où il y a un petit village olympique à Élis, on pourrait se dire mais à quoi ça sert ? Ça sert, ils peuvent s'entraîner, jusque-là, on comprend bien l'idée générale, donc il y a des installations, il y a des gymnases, on sait tout ça par posagnas, donc pas de problème, mais on remarque que déjà dans cette période-là, il y a déjà une sélection. Les juges, je reviens tout à l'heure, les juges, il y en a dix, les élanodices, eh bien, vont, élanodices, c'est une coïncidence au niveau sonore, c'est élanodices, d'ICES, et donc les élanodices, en fait, c'est-à-dire ceux qui jugent, en fait, les juges des Grecs, c'est ça que ça veut dire, élanodices, les juges des Grecs, c'est ceux qui vont juger des performances sportives, eh bien, commencent déjà à mettre sur la touche des gens dont ils voient, en les voyant s'entraîner, oulala, ça, ça ne va pas aller, écoute, tu la dégage, donc il y a quelque part, vous voyez, c'est plus informel que pour nous, on a des compétitions, qui sont etc., eux, c'est un peu différent, je vois un exemple très simple, sur certaines inscriptions, certains vainqueurs disent qu'ils sont acogniti, bon, ça ne veut dire rien, j'imagine, acogniti, ça veut dire qu'ils ne se sont pas roulés dans la poussière, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, vous avez compris que ça touche plutôt des sports où on se roule dans la poussière, donc la lutte, ce qu'on appelle les sports lourds, la lutte, le pancrase, effectivement, et le pugilat, bon, la lutte, vous voyez à peu près, c'est ce qui se rapproche, elle, du judo, on va faire ça comme ça, le pugilat, c'est ce qui se rapproche de la boxe, vous avez des gants, d'ailleurs, effectivement, en cuir, et, alors le pancrase, c'est n'importe quoi, enfin, je blague, c'est mélange de lutte et de boxe, donc là, c'est, d'ailleurs, sur les vases, on voit tout de suite la scène, c'est des gens qui sont complètement enchevêtrés les uns dans les autres, mais il y a des règles, par exemple, vous n'avez pas le droit de mordre votre adversaire, vous n'avez pas le droit non plus de lui mettre un doigt dans l'œil, non, d'ailleurs, on a un vase, c'est même, on voit, justement, on voit un type qui met le doigt et derrière, il y a un juge qui tabasse, tu n'as pas le droit de faire ça, voilà, donc c'est pour vous montrer que voilà, donc il y a quand même des règles, tout ça, effectivement, c'est quand même important, donc tout ça, pour vous dire que donc on a effectivement des, je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus, en fait, tout le problème, elle est là, enfin, j'étais parti de ça, de, ah oui, la poussière, merci, la poussière, donc la poussière, alors, vous avez compris, c'est quoi l'idée, c'est qu'en fait, ce, allez, on va dire, ce pugiliste, ou ce pancraciste, eh bien, il n'avait personne en face de lui, tout le monde avait été éliminé, donc vous avez parfois des compétitions où il n'y avait plus qu'une personne, voilà, c'est comme d'ailleurs quand il faisait des couplages, les épreuves nécessaires en découplage, comme celle-ci d'ailleurs, il y a deux personnes forcément, si il y a un nombre impair, il y en a un qui reste qui attend le tour suivant, pour des choses qui seraient peu envisageables aujourd'hui, voilà, donc effectivement, voilà, là, ça sont des vraies différences, c'est plus à la bonne franquette, comme vous l'avez compris, en termes effectivement d'organisation de ce point de vue-là. Alors tout ça pour vous dire effectivement que bon, tout est lié, mais que non, le sport n'est pas tourné, alors oui, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que Euripide nous dit bien à quoi ça sert justement tous ces gens qui font un peu, qui font du supplément, qui font du sport plus que nécessaire, plus qu'on en a besoin, un bon citoyen, parce qu'on ne va pas demander, nous dit-il en plaisantant, à un soldat de lancer des disques contre les Perses ? Voilà, c'est quoi le principe du lancer du disque ? C'est vrai qu'on réfléchit bien pourquoi lancer des disques ? À quoi ça sert dans la vie ? Voilà, donc ce truc, il montre un peu, alors c'est de l'ironie, l'inutilité de, vous avez bien sûr compris que la performance, c'est bien sûr le fait d'envoyer le plus loin possible le disque, évidemment, mais voilà, on montre bien que ce sont donc deux champs différents. Maintenant, rassurez-vous, au-delà de ces petites remarques acerbes, dans l'ensemble, vous l'avez compris, les jeux étaient parfaitement intégrés, au contraire, dans la culture grecque, bien évidemment. Les femmes, parlons des femmes un peu. Ben oui, les femmes, en dehors du cas que j'évoquais tout à l'heure, un peu particulier d'une propriétaire, la propriétaire d'un char, Kiniska, c'est celui qui se trouve au Vatican, vous voyez, une jeune femme, un sein légèrement dégagé, portant un petit kitone très court, donc on voit bien que c'est d'une tenue, une sorte de survête féminin, qui permet de dégager via le mouvement. Alors oui, oui, je l'ai dit et je le redis, il y avait bien quelques épreuves féminines, j'ai évoqué les éraillats tout à l'heure, donc des courses, entre autres effectivement, des épreuves parfois un petit peu particulières, la bibasisse. Alors la bibasisse, alors si j'ai bien compris, ce que j'ai regardé, parce que c'est quoi la bibasisse ? Alors l'idée, c'est qu'il faut sauter en faisant frapper le talon contre ses fesses en fait, un truc comme ça. Alors d'abord, on fait comme ça, après comme ça et après les deux à la fois. Donc voilà, je ne me suis pas bien entraîné, je ne suis pas très échauffé. Bon, c'est un jeu assez original. Bon, ça vous montre aussi quand même que les jeux pour les femmes ne sont pas tout à fait dans les mêmes catégories effectivement que les jeux masculins. Il y a simplement un point que les historiens discutent, c'est le problème de Sparte. Effectivement, les spartiates, les femmes spartiates sont réputées comme étant généralement championnes. On les trouve souvent victorieuses dans des épreuves de course, par exemple, aux fameuses Zeraya, ce qui est probablement juste parce qu'en effet, nous savons que les adolescentes et même certaines femmes mariées suivaient un entraînement physique et donc effectivement, c'est juste. Alors maintenant, on a eu tendance à en faire, je dirais, une sorte de panacée parce que vous avez compris que pour un athénien, quand il dit ça, c'est une façon de critiquer les spartiates. Parce que regardez, vous les spartiates, vous donnez une place aux femmes qu'elles n'ont pas à avoir. Je vous explique quand même pourquoi on peut comprendre cette approche. c'est qu'en effet, parce que ça, on va dire, bon, ça sera été parce que, pour que au moment de la grossesse, ça se passe mieux que... Non, on va laisser ça de côté. En fait, c'est parce que dans la société spatiale, vous savez, c'est une société très inégale. Vous avez des perillègues, vous avez des zilotes, voilà. Et on sait par exemple que les zilotes devaient être maigres. On interdisait aux zilotes justement d'être musclés. Et donc, il y avait l'idée que le corps, vous voyez, l'importance du corps, le corps donne une idée des hiérarchies juridiques au sein de la cité. Alors, le fait que les femmes soient justement entraînées, etc., leur permettait d'apparaître justement comme sur un gabarit qui n'était pas celui justement des femmes zilotes ou des zilotes plus généralement. Donc, on a probablement cette approche qui peut expliquer pourquoi on a eu cette peut-être légère tendance des spartiates à développer un peu plus qu'ailleurs pour les femmes ce genre d'exercice. Mais il ne faut pas aller trop loin, bien sûr, dans cette démonstration. Voilà. Alors, pour clore tout cela, là, je vous ai mis quelques statuts parce que je voulais parler en fait de la gloire, de la gloire évidemment des sportifs, des athlètes. Oui, en effet, le vainqueur, au-delà de toute la considération générale de Zeus à Olympie, de la petite couronne qu'on lui remettait, il allait dans un repas, il y avait un bon repas aussi, un bon gueuleton à la fin des Jeux Olympiques où on mangeait au Pritané, dans le Pritané, le Pritané, c'est le lieu où siège ceux qui administrent le sanctuaire, effectivement, parce que le sanctuaire fonctionnait en dehors des Jeux, il ne fonctionnait pas que tous les 4 ans pendant une semaine. Donc évidemment, vous pouviez venir à Olympie n'importe quand pour sacrifier à Zeus, bien sûr, en ce cas-là, il n'y avait pas de problème, moyennant en finances, on vous mettait un personnel, des gens chargés de couper la viande, de sacrifier, de jouer de la musique, enfin voilà, des danseurs, etc., tout était prévu, ne vous inquiétez pas. Mais pour revenir à l'aspect strictement sportif, l'autre aspect important, c'était la statue. Alors souvent, d'abord, le vainqueur donnait, s'il avait des accessoires, offrait ses accessoires aux dieux. Comme ça, on a retrouvé pas mal d'exvotos, des poids, des haltères, des haltères, vous verrez, qui servaient pour le saut en longueur, par exemple, des disques, on a retrouvé beaucoup de disques également, des discoboles, choses comme ça. C'est aussi des fameuses trigiles, vous savez, ces espèces de grattoires qui servaient à enlever l'huile et la crasse qui y allait et la sueur qui y allait avec. D'ailleurs, ça se vendait, ça s'appelle, ça a un nom qui m'échappe ici, le Gloyos, et apparemment, c'était réputé, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'était réputé, parce que ça ne devait pas être terrible quand même, mélange le sueur de machin, mais voilà, en tout cas, ça se vendait, surtout si vous étiez un champion, avoir le Gloyos d'un super champion, c'était vraiment très bien. Et donc, comme je vous le disais, beaucoup de statues qu'on ne voit plus maintenant, on a conservé les bases, mais ça, les statues en bronze ont toutes disparu, celles en marbre ont parfois mieux survécu, mais sans plus, et donc on a conservé en fait que les 13 anciennes offrandes qui ont été ensevelies il y a fort longtemps, dès l'Antiquité, et qui ont échappé au pillard. Tout ce qui est apparu par la suite a littéralement disparu. Pensez qu'à Olympie, on n'a qu'une seule tête en bronze, probablement d'un pugiliste qui s'appelle Satiros Delis, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, dont la tête nous est parvenue, on le voit, parce que la tête est représentée un peu esquintée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la beauté idéale, alors il y a des exceptions, là aussi, justement, on a des vases où on voit des sportifs un petit peu obèses, ce qui montre que, bon, il ne faut pas imaginer que des gens filiformes participant effectivement, selon les canons de la beauté, à ces compétitions. Il devait y avoir des choses un peu plus variées. Et alors, par contre, les pugilistes, eux, parce qu'ils se cognent dessus, et il faut le dire, il n'y a pas de mystère, je pense que la qualité sociale des Grecs qui participent à ces jeux n'est pas la même si vous êtes le propriétaire d'une écurie de chevaux ou de chars ou si vous êtes pugiliste. Il n'y a pas beaucoup d'aristocrates qui se seraient dit tiens, je vais faire pugiliste parce que là, vous ressortez complètement tuméfiés quand même, globalement, les oreilles en feuilles de chou, enfin, c'est l'horreur. Vous voyez, quelqu'un comme Alcibiade, grande figure brillante de l'Athènes du 5e siècle, lui, il est connu sous pour avoir financé des attelages de chars. C'est sa principale contribution aux Jeux olympiques. Mais peu importe, retenez qu'en effet, on avait des sportifs prestigieux. Quelques exemples, très simples que je vous donne comme ceci. Voilà, quelques palmarins. Là, c'est un... Alors, vous savez que, en plus, vous avez droit souvent à un petit compliment qu'on appelle effectivement des épicinies, c'est-à-dire des épicinies, pensez à Pindard, Pindard, au 5e siècle, écrit des textes pour les champions du moment. Vous voyez, un exemple d'épigramme sur un Théognet. connaît Théognet en le voyant, le jeune vainqueur olympique, habile au riche dans l'art de la lutte, très beau à voir et ne se montrant pas inférieur à sa prestance dans la compétition, lui qui a couronné la ville de ses valeureux. Pour donner un exemple de performance, là, je citerai l'exemple quand même de Demostratos, Damas de Sarthe. On est au 2e siècle après Jésus-Christ. 67 victoires au Pancras et au Pugilat. Dans plusieurs lieux, pas uniquement à Olympie, évidemment. Pour vous montrer des exemples très simples, un autre exemple très simple aussi. Théogenes de Tassos, lui est assez connu. Entre 490 et 473, 24 victoires au Pancras et au Pugilat, à Olympie, à Delphes, à Ismia et à Némé. Il est connu parce qu'on raconte à son sujet une petite histoire. C'est intéressant. On nous dit qu'un jaloux avait esquinté sa statue et que du coup, une épidémie s'était abattue. sur la ville de Tassos, c'est une île située au nord de la mer Égée, pour montrer effectivement que ces athlètes, ces champions, avaient atteint une dimension qui dépassait presque la condition humaine. On a un autre exemple que j'avais, si je l'ai bien noté, mais je crois avoir noté son nom, effectivement, parce qu'il n'est pas très très connu. Il s'appelle Hoibotas de Dumais. Dumais, c'est pas très loin d'Élisse, c'est dans la région. L'histoire est peut-être discutable. Pourquoi ? Parce qu'il avait été vainqueur en 756 avant Jésus-Christ. Des sources remontant jusque-là, j'ai de gros doutes. Mais l'histoire était différente. On vous dit qu'il avait gagné et qu'il n'avait pas le droit à une statue. Résultat, les Dyméens n'ont plus jamais gagné de jeu jusqu'à un bout d'un moment. On est en 460, c'est-à-dire qu'ils ont mis du temps à se réveiller. Trois siècles plus tard, c'est bizarre, c'est trois siècles qu'on ne gagne plus du tout, ce n'est pas normal. Ils vont voir Apollon et Apollon leur dit c'est normal, vous avez eu un super champion il y a trois siècles et vous ne l'avez pas honoré. Et là, du coup, ils réalisent effectivement la statue posthume de ces champions et du coup, la victoire revient. Ça sent la grosse escroquerie effectivement, mais l'histoire est quand même édifiante. De même que, j'aurais même pu commencer par ça, lorsqu'on vous dit que dans des temps anciens, ça c'est Philostrate, un auteur du 2e, 3e siècle qui nous explique en effet que dans des temps anciens et là aussi, on peut avoir des doutes, lorsque on organisait la course du stade, eh bien, ça se faisait, il place le contexte en même temps que le sacrifice à Zeus. Donc, imaginez l'autel de Zeus, le prêtre avec la torche qui s'apprête à mettre le feu, bien sûr, pour les sacrifices, etc. et en fait, on vous dit que les coureurs partaient et le vainqueur pouvait, puisqu'il arrivait au bout, il allait vers le lieu du sacrifice, prendre la torche et mettre le feu, voilà, pour bien montrer que la victoire, c'est pour le Dieu. Cette histoire, elle est intéressante à cause de cela. Et elle est intéressante aussi à cause d'une autre chose, c'est que vous verrez tout à l'heure quelques images du stade d'Olympie, le stade que vous voyez aujourd'hui, l'endroit où il est, c'est 330 avant Jésus-Christ. Avant, il était beaucoup plus à l'ouest et encore avant, encore plus à l'ouest. Ça veut dire qu'il y a eu un élargissement de l'enceinte sacrée du sanctuaire qu'on appelle l'altice, ça veut dire le bois sacré. Et ça veut dire que les épreuves se sont trouvées déportées, elles se sont éloignées, elles se sont même trouvées isolées quelque part par rapport au sanctuaire. Mais au départ, on sent que tout était beaucoup plus proche. Et donc, vous voyez, cette histoire de stade qui est au contact du lieu de culte, ça fonctionne assez bien avec ce que l'archéologie nous dit à ce propos. Donc, des vedettes, voilà un pancraciste, vous voyez, avec ses fameux gants qui lui permettaient de ne pas trop s'abîmer les mains, les limantes. Et aussi, on voit de près, on voit même les traces de blessures qu'il a reçues. Là, on sent qu'il est un peu fatigué, on voit que c'est un peu après l'épreuve. C'est une très belle venue qui se trouve à Rome, c'est le pugiliste des termes, ça date du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, une statue hélénistique, alors que le discobole de Miron, bien sûr, l'original date du 5e siècle, mais c'est une copie romaine, évidemment, que vous voyez ici, bien évidemment. Voilà, l'origine de Delve, je ne reviens pas sur les courses hippiques, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué de quoi il retournait. Elle est probablement l'offrande faite à la suite d'une victoire remportée par Polizalos, tyran de Géla, en Sicile, qui donc n'a pas du tout participé à l'épreuve, qui n'était même probablement pas là, mais qui a fait réaliser une œuvre magnifique dans laquelle il devait apparaître. En fait, nous, on n'a plus que l'orige et quelques bouts de chevaux et voilà, quelques éléments. Mais il n'y a plus le char, tout le reste a disparu. Mais en fait, pourquoi on a retrouvé quand même ça ? C'est étonnant qu'on ait déjà retrouvé ça. Ça date des années 470-468 avant Jésus-Christ. C'est parce que cette statue, qui était donc, vous l'imaginez, dans le sanctuaire de Delphes, elle s'est prise à un gros rocher, il y a eu un tremblement de terre en 373 avant Jésus-Christ, et personne ne l'a bougé. Donc, c'est ce qui a sauvé. Tout ce qui était à côté, en fait, a dû être refondu et a disparu, alors que ça, c'était plus accessible. Et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé, effectivement. Voilà. En tout cas, ça vous donne une idée, effectivement, ce que ça pouvait donner à l'origine. Voilà. Et là, je vous montre encore un exemple. C'est un Delphes aussi. Aguias, c'est une famille de notables qui avaient la main sur la Thessalie, à l'époque, alliée de Philippe de Macédoine. Et là encore, dans la famille, il y avait un athlète, Aguias, que voyait Ischi, qui était également satisfait. C'est un utilisé héroïque. Remarquez que les autres, qui ne sont pas sportifs, ont un peu plus de vêtements, en effet. Vous voyez l'aspect du sportif. Et j'en ai une par un dernier exemple, une statue la plus célèbre, même si elle n'est pas très spectaculaire, parce que ça s'appelle l'Apoxiaumène. C'est un type qui se gratte la couenne avec le strigile. Bon, c'est pas... Bon, voilà, c'est pas les dieux du stade comme ça, tel quel. Voilà, c'est l'apose. Mais la statue est magnifique, c'est du Lysip. Donc l'original date de 330 avant Jésus-Christ. Elle était en bronze. On l'a plu, évidemment. C'est une copie romaine du 1er siècle, très certainement, qui est au Vatican aujourd'hui. Et elle est intéressante parce qu'on a une petite anecdote qui nous montre justement le poids que pouvait avoir justement ce prestige de l'athlète. Et au travers du prestige, au-delà du prestige, l'œuvre d'art qui avait été produite pour immortaliser l'athlète, comme celui-ci. En effet, on nous raconte qu'Agrippa, le gendre d'Auguste, avait fait placer, semble-t-il, la vraie, peut-être la vraie statue, donc l'original de l'apoxiomène de Lysipe devant les termes qu'il avait réalisés sur le champ de Mars donc à Rome. Voilà. Et c'était une statue qui faisait l'admiration. Les Romains étaient passés devant. Voilà. Vous voyez, les Romains, admiratifs, vous voyez, bon truc, puisque là, on n'est plus dans le monde grec. Et puis, un beau jour, Tibère l'a trouvé très belle aussi, l'empereur Tibère. Il s'est dit, je vais la mettre chez moi. C'est un peu simple, dans mon jardin. Ce sera plus sympa. Voilà. Émeute ! Émeute ! Imaginez des émeutes dans les rues parce qu'on a déplacé une statue. Oui, c'est ce qui s'est passé effectivement à ce moment-là pour vous montrer le prestige presque, je dirais, surnaturel qu'avaient acquis, en effet, ces statues d'athlètes et qui vous montrent évidemment que là, vous êtes bien au cœur de quelque chose qui vraiment fonde la civilisation grecque. Alors, donc, 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 évidemment, je reviens à Olympie. Voilà Olympie, le paysage, Péloponnèse, c'est Vallonnet, la vallée, donc, ici, de l'Alphée, le Cladet, vous ne le voyez pas, mais il se jette par là. Donc, la confluence est de ce côté-là, Temple de Zeus, Temple des Rats, voilà. Alors, pour vous dire, en effet, que tout a commencé probablement, en termes d'occupation à Olympie, bien avant qu'il y ait, bien sûr, des Jeux. Les plus anciennes traces, les 3e millénaires en Jésus-Christ, je n'en parle pas plus ici. On a également une occupation au 2e millénaire, on a retrouvé quelques vieilles habitations et probablement que, même s'il n'y a pas de continuité cultuelle, contrairement à ce qu'on aura pu croire, ce qui est certain, c'est que peut-être, en tout cas, quelque chose d'étonnant a pu apparaître au début du 1er millénaire lorsque, par hasard, on a pu tomber sur ces vestiges plus anciens. Il n'est pas impossible que ces vestiges plus anciens aient motivé des récits, des histoires qui vont créer, eh bien, une légende, non pas urbaine, puisqu'on n'est pas dans une ville, on dirait plutôt ici, une légende locale, et que c'est cette légende locale qui va être le point de départ, en fait, de la genèse, d'un culte, le culte, donc, de Zeus à Olympie, et d'autres cultes aussi, puisqu'il n'y avait pas que Zeus. Voilà, exemple typique de ces demeures du 2e millénaire, vous voyez, des demeures en forme de mégaronne, très allongées, avec une forme absidée dans la partie postérieure, des choses qu'on connaît bien au 2e millénaire dans cette région. Voilà un exemple de document, vous voyez, des fameuses casques en dents de sangliers d'époque mycénienne, 2e millénaire, qui montrent qu'il y avait donc bien une occupation à cette époque. Vous voyez, là, vous voyez, vous voyez, on voit les différents stades, vous voyez le stade, comment il était, il était là au départ. L'hôtel de Zeus, il est là. Vous voyez, à l'époque, l'histoire, elle est presque plausible, après ce moment-là. Pour vous expliquer, effectivement, que tout a commencé là. Vous avez ici le mont Cronion, Cronion, Cronos, déjà, génération de dieux avant Zeus. Et effectivement, on avait plein de cultes à des divinités très anciennes, je pense, entre autres, à Élithi. Là, c'est pré-grec, c'est une divinité crétoise, voilà, donc on est dans un monde pré-grec carrément. Donc, on voit qu'il y a vraiment une ancienneté cultuelle qui se voit au travers des très nombreux lieux de culte et de saintes divinités qui apparaissent comme vivement très très anciennes. Donc là, vous aviez l'hôtel de Zeus qui est ici. Là, vous avez le Pélopione, le fameux Pélopione qui est en fait un tumulus préhistorique probablement originel autour duquel le culte a dû naître. Donc voilà, vous êtes ici au cœur même, c'est là que tout est apparu effectivement. Et vous voyez que le futur temple de Zeus, il est là. Mais le temple de Zeus que vous voyez là, il date seulement du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, les Jeux Olympiques avaient déjà une longue histoire. Alors, ils ont attendu tout ça pour faire le temple de Zeus. Non, rassurez-vous, c'est probablement que le temple de Zeus c'était celui-là. qu'on appelle ensuite le temple d'Era. Mais en fait, il devait être de Zeus et d'Era. Et après, quand Zeus a décidé de faire chambre à part, Era, donc évidemment, est restée dans son temple toute seule. Voilà, voilà. Voilà la maquette date des années 1960. Temple de Zeus, temple d'Era, le Pélopion est ici, la colonne de Cronos est ici, et il y avait même Madame Cronos, Réa, donc le Métro-Honne, mais là aussi. Le temple de Métro-Honne est un temple qui date de 400 avant Jésus-Christ. Le temple d'Era, qui est très ancien pour un temple péripthère avec des colonnes tout autour, date de 600 avant Jésus-Christ. Ça veut dire, vous voyez, ça c'est les premiers grands monuments qui apparaissent. C'est-à-dire que jusqu'en 600, ça va être ambiance campagnarde, quoi. Beaucoup de bois, beaucoup de nature et pas beaucoup de monuments. Il faut rappeler quand même ce qu'était quand même effectivement ce sanctuaire et puis n'oubliez pas la multitude de statues qu'on devait trouver d'ex votos un peu partout. Donc la monumentalité est apparue plus tard. Voilà. Je vous ai mis ici, c'est dans le musée, une coupe de la fameuse de la zone du Pélopion où il y a ce fameux tumulus effectivement préhistorique et où on a retrouvé énormément d'ex votos qui ont été en fait inhumés dans cette partie-là. Voilà. Comme ce genre de choses qui témoignent. Ça, ça date de la deuxième moitié du 8e siècle. C'est un lébès, c'est un chaudron, ça sert pour mettre l'eau et le vin. C'est un récipient qui est lié donc au banquet, une valeur très forte dans le monde grec. Et donc ce type d'objet évidemment de qualité qui servait d'ailleurs souvent de prix dans certains concours, pas ici, donc par définition, mais là qui est atteint un ex voto, montre qu'on est déjà dans un sanctuaire qui a pignon sur rue. Donc très tôt, 8e siècle, on le voit, ça commence déjà à bouger même si je ne pense pas qu'on soit encore à un niveau totalement évidemment panhélinique à ce moment-là. Je vous ai mis une vue du Mont Cronion, on a retrouvé pas mal de choses aussi. Voilà, là c'est le Métron, mais je vous ai dit que c'est un temple du 4e siècle, du 400, mais qui en fait est bien sur un lieu de culte probablement plus ancien, donc de la déesse Réa. Et pour rappeler évidemment qu'au-delà en effet donc de ce culte à Zeus et des nombreux dieux qui étaient honorés et auxquels on rendait hommage entre autres au travers de cérémonies et donc de jeux qui les accompagnaient tous les 4 ans, bien sûr le précise du sanctuaire repose aussi sur le fait que ce sanctuaire était un sanctuaire panhélinique et que donc les Grecs lorsqu'ils commettaient un acte important passaient par ce sanctuaire. C'est un lieu qui est une caisse de résonance, c'est une partie de l'âme grecque. Comme nous sommes dans un lieu très athlétique où on a la présence de Zeus, de Pélops, nous reparlerons, mais aussi d'Héraclès qui rapidement s'invite dans la partie et qui, évidemment, c'est avec l'histoire des écuries d'Ogias, ça se passe dans la région justement d'Olympie. C'est l'Alphée qui est détournée de son cours pour nettoyer les écuries de ce roi mythique de Pise justement. Mais Héraclès, bien sûr, est présent également. D'ailleurs, on le verra dans le décor du temple de Zeus en l'occurrence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une dimension militaire, il faut le dire, très tôt, qui s'est instaurée. On pouvait certainement honorer plein de dieux, je vous l'ai dit, pour plein de bonnes raisons. Mais Zeus Olympien, auquel devaient s'adresser principalement les cités, les hommes politiques, etc., c'était généralement Zeus, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver les clés de mon garage ? Non, c'est pas ça. On vient là pour rappeler que oui, les dieux grecs donnent la victoire aux grecs. Ceci est très émouvant. Abîmé, mais émouvant, c'est le casque de Milsiade, le vainqueur des Perses à Marathon. Il a offert son casque à Zeus. La dédicace est ici, avec le nom de Milsiade. Ici, du même Milsiade, un casque Perse, le vaincu, qu'il a rajouté, qu'il a offert, bien sûr. J'ai vaincu les Perses. Ici, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est bien celui-là, oui. Ici, le casque de Hyéron, Hyéron de Syracuse, Tyran de Syracuse entre 478 et 467 avant Jésus-Christ, vainqueur des Étrusques, ça, c'est pas bien, vainqueur des Étrusques à la bataille de... Je suis étruscologue, c'est pour ça. À la bataille de Cume en 474 avant Jésus-Christ, dédicace, là encore, à Zeus. Merci Zeus d'avoir coulé les navires étrusques et d'ailleurs, je rajoute pour le même prix un casque étrusque avec la dédicace toujours, évidemment. Voilà. Donc, rappelons aussi cette dimension très importante qui, je le rappelle, ne faut pas confondre en effet avec la guerre. Là, c'est intéressant, ça a été reconstitué sur le site, devant le temple de Zeus, juste sur la façade, face à la façade, ce monument, 9 mètres de haut au total. Vous en voyez donc une partie, une base triangulaire. En fait, c'est un piédestal, vous l'avez compris, en marbre. Au-dessus, une statue, se dresse évidemment, une dédicace évidemment apparaît. On apprend donc que ce sont les mécéniens et les habitants de nos pactes qui ont offert la statue de la victoire que vous allez voir dans un instant qui se trouvait donc au sommet. statue réalisée par un sculpteur qui s'appelle Païognos de Mende, qui n'est pas du tout de la région, 420 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas très clair, mais bon, c'est une victoire soit contre Sparte, ça c'est les mécéniens, mais du côté de Nopax, ce serait plutôt contre les Acarnaniens, donc un autre peuple situé, parce que Nopax, c'est en Grèce centrale, alors que Mécène, c'est au sud du Péloponnèse. Mais peu importe, en tout cas, les deux se sont mis d'accord pour offrir, merci Zeus d'avoir vaincu nos ennemis. Et voilà la statue qui est aujourd'hui au musée. Magnifique statue, effectivement, style classique, c'est la victoire qui se pose, on la voit atterrir, effectivement, sur le piédestal. Vous retrouverez ce type d'approche esthétique dans la victoire de Samotras, avec les drapés qui flottent derrière. Pour vous montrer aussi que, bien sûr, ces lieux, au-delà des activités athlétiques dont vous allez en reparler, ce sont des lieux aussi où, bien sûr, des œuvres exceptionnelles ont été créées parce que vous êtes dans un lieu exceptionnel. Voilà. Là, on voit très bien le drapé qui dégage les jambes. Le drapé mouillé, vous pourrez tout le monde le dire. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit, il ne reste pas tant de statues que cela, finalement, mais voilà, une œuvre, alors qui a fait couler beaucoup d'angles, c'est pour ça que je vous la montre. C'est évidemment la pièce maîtresse du musée archéologique d'Olympie. C'est l'Hermès de Praxitèle, disons, d'un atelier praxitélien. Est-ce qu'il y a de Praxitèle ? On n'est pas totalement sûr. Pas totalement sûr. Ce n'est pas l'original. Certains pensaient que c'était même l'original. Non. Non, parce que je vous explique. Posaniles nous explique qu'il a vu, c'est intéressant par contre, l'Hermès de Praxitèle dans le temple des rats au 2e siècle après Jésus-Christ. On s'est dit, hop, ben, c'est la statue qu'il a vue. Voilà. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Mais peu importe, c'est une statue quand même, même s'il y a quelques défauts qui permettent de montrer que ce n'est pas un original de toute façon. C'est quand même une très belle statue avec le fameux hanchement praxitélien que vous reconnaissez ici et qui nous rappelle effectivement que beaucoup de très belles œuvres aujourd'hui ne sont plus visibles mais faisaient évidemment le bonheur de ceux qui visitaient le site. Car en effet, disons-le clairement, à l'époque romaine, on avance vers quand même une démarche qui est de plus en plus une démarche de mondanité. Mais quand je parle de mondanité, de tourisme quelque part, n'oubliez pas qu'à l'époque, même classique, l'âge d'or qu'on se dit soit l'âge d'or de l'Olympie, on dit souvent c'est le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mettons, mettons. Mais n'oubliez pas par exemple que c'était un lieu aussi où même s'il n'y a pas d'épreuve non athlétique, on pouvait quand même venir faire sa publicité si on était un écrivain. Hérodote, le grand historien Hérodote, a récité et a lu pour la première fois des extraits de son histoire à Olympie. Alors on va dire il y a du monde. c'est le moment où j'ai eu du beau monde. Donc je parle, et les gens écoutent, c'est pas mal ce qu'ils racontent. C'est drôlement bien. On ne peut pas en avoir un exemple. Pour montrer que on est dans un lieu de sociabilité qui dépasse très largement bien sûr les jeux proprement dit. Alors, ceci étant dit, justement, parlons des jeux eux-mêmes. Commençons d'abord par la préparation. Je suis à Élise. Élise, vous ne verrez plus grand-chose. Il reste, c'est le mur de scène du théâtre que vous apercevez ici. Les gradins étaient là. La ville a malheureusement disparu. Ceux qui ont un dossier verront dans le dossier j'ai mis une sorte de restitution de ce à quoi ressemblait Élise. Mais honnêtement, on ne sait pas grand-chose sur le site archéologique. Alors, c'est grâce à Posagnas qu'on sait plein de choses. On sait d'abord, je vais faire simple, qu'il y avait des gymnases. Ben oui, c'est un village olympique. Donc, tous les quatre ans, il fallait être capable d'accueillir du monde. Donc, vous aviez des gymnases avec des spécialités, certains pour les plus jeunes, etc. On a même, c'est amusant de voir des bâtiments qui ont double fonction. Par exemple, on avait un gymnase qui s'appelle le gymnase des éphèbes. Les éphèbes, c'est les jeunes gens, ceux qui sont entre l'âge adolescent et l'âge adulte. D'accord ? Mais on sait que c'était en fait le lieu où se réunissait aussi la boulet, c'est-à-dire le conseil municipal. Oui, à l'époque, on est dans la polyvalence. On n'a pas les moyens de s'offrir X bâtiments. Surtout, Élie, ce n'était pas une cité extrêmement importante. Donc, elle n'a pas ces moyens-là. Et donc, vous voyez que certains bâtiments pouvaient servir à différentes choses. Nous apprenons également que, bien évidemment, c'est là, à ce moment-là, donc un mois, vous l'avez compris, avant que commencent les épreuves, que l'on attendait la venue des athlètes qui devaient arriver à ce moment-là. Donc, avant, on s'était pris un petit peu avant, avant, on avait fait quoi ? On avait élu 10 juges, les fameux zélanodices, qui sont au nombre de 10 à partir d'une certaine époque. Je crois que c'est à partir du milieu du 4e siècle, me semble-t-il. Alors, ils étaient conseillés par d'autres individus, on ne sait pas trop combien ils étaient, qu'on appelle les nomophilacs. Alors, les nomophilacs, c'est ceux qui connaissent bien la loi. C'est-à-dire, en fait, l'élanodice, il arrive, j'ai été élu l'élanodice, mais il ne s'y connaît pas forcément. En fait, on pense que les nomophilacs, ça pouvait être d'anciens élanodices, d'anciens athlètes, des gens qui connaissaient déjà un petit peu comment ça se passait et qui donc informaient de ce qu'ils devaient connaître, de ce que devaient savoir, évidemment, les élanodices pour mener à bien leur mission. Il y avait également une boulet olympique. Ça, c'est l'institution qui coiffe le tout, comme un peu le comité olympique. 50, 50 boulettes. C'est devant eux, par exemple, lorsqu'il y avait un litige, si un athlète n'était pas d'accord par rapport à un arbitrage d'un juge, d'un élanodice, il pouvait se tourner justement vers ce fameux conseil des 50. Évidemment. Les élanodices se réunissaient en trois commissions. Il y avait des spécialités. Ceux qui s'occupaient plutôt des chevaux, donc tout ce qui est épreuve hippique, évidemment. Ceux qui s'occupaient des sports, courses, etc. et ceux qui s'occupaient des sports lourds, c'est-à-dire pugilat, pancrasse, lutte, évidemment. Vous voyez, il y avait des spécialités également. Et donc, c'est ces gens-là qui décrétaient à un moment donné la trêve olympique qui s'appelle l'ékekaïra. Trêve olympique, quelque chose qui est toujours d'actualité, même si je crains qu'une fois de plus, la trêve n'ait pas forcément les résultats escomptés, mais on en parle à propos du conflit ukrainien, effectivement. Mais bon, je ne suis pas sûr que Poutine soit dans cet état d'esprit en ce moment. Et donc, cette trêve olympique, en effet, je vous l'ai dit, assurait le déplacement en toute sécurité des athlètes, de ceux qui voulaient assister aux Jeux, etc. Donc voilà, ça c'était important. Bref, tout ça, on envoyait donc, pour que la trêve soit connue, avant, bien sûr, la trêve, des ambassadeurs qu'on appelle des spondophores ou des théores, ils étaient six, et ils allaient dans toute la Grèce, oyez, oyez. Et d'ailleurs, il y avait des réseaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivaient dans une ciné, souvent ils étaient accueillis par des gens qui étaient chargés d'accueillir, d'accueillir ces ambassadeurs qu'on appelle les Théodore Ocoy et donc qui accueillaient ces ambassadeurs qui prêchaient la bonne parole et tout le monde savait que la trêve allait être programmée à partir de telle date. Donc il fallait calculer le temps de déplacement, évidemment, pour que tout soit en place le moment venu. Là-dessus donc, évidemment, eh bien, il faut le dire, les, les athlètes arrivent petit à petit et je vous avais expliqué qu'il fallait qu'ils arrivent à l'heure parce que s'ils arrivaient en retard, ils devaient payer une amende ou ils étaient fouettés. Alors le fouet, c'est le châtiment classique. Par contre, pas de coups à la tête. Ça, c'était interdit. Mais c'est ce qu'on appelle des mastigophores qui étaient donc chargés de, on les voit sur les vases, genre avec des bâtons qui tabassent, voilà. Alors soit des bâtons, soit des fouets, mais c'est vraiment plutôt avec des bâtons en général. Donc voilà pour la petite histoire. Bref, on en arrive effectivement au fait qu'il fallait aussi, pendant que les athlètes s'entraînaient, qu'on commençait à sélectionner, peut-être accoupler déjà quelques athlètes pour des futures épreuves, mais on sait que ça a dû continuer ensuite à Olympie même, il fallait préparer le terrain. Non, parce qu'au bout de 4 ans, l'herbe avait poussé. Donc autant vous dire que, bah oui, parce que les stades ou les hippodromes, c'est pendant très longtemps uniquement un talus de terre. Il n'y a rien en pierre. Donc ça veut dire que, bah oui, les graminées repoussent immédiatement. Donc il fallait donc tondre la pelouse, si je puis dire, labourer, retourner la terre, l'humidifier, on mettait une sorte de substance blanche, de terre blanche, légère dessus, bref, les couloirs, parce qu'il y avait 22 couloirs sur le stade par exemple de Olympie. Bref, il fallait tout préparer. Alors tout préparer, il ne faut pas exagérer. c'est pas tant de choses que ça. Les calepiers, donc l'ISPLEX était déjà en place. Donc ça c'est bon. Ce qu'on appelle le balbis, c'était déjà en place. Donc c'est deux rainures, pour que vous puissiez mettre vos marques. Et il fallait installer le système, justement, de l'ISPLEX. Alors l'ISPLEX, c'est pas compliqué en fait. Vous avez deux bouts de bois, deux parts et d'autres, donc du balbis, avec des cordes qui passent devant pour que, voilà, il y a des spores de là. Et vous avez, alors devant, c'est un peu bizarre, devant, juste là, à mi-distance, il y a un type qui va tirer les deux cordes comme ça, faire tomber les poteaux, comme ça, tout tombe en même temps et ils partent. Bon, évidemment, le type qui est au milieu n'est pas sur le trajet. Sinon, ça fait un peu baby-foot quand même, au niveau de l'ambiance quand même. Alors, donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout ça, on va remettre tout ça en place. Alors c'était pas très compliqué, parce que tout se passe en fait dans le stade. Toutes les épreuves vont se dérouler dans le stade finalement. Donc il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas d'agrès, il n'y a pas de choses comme ça. Donc vous voyez, ça va être assez rapide finalement au total. Voilà. Donc tout se met en place et on arrive, j'étais rendu, oui, on arrive donc au jour 1, au jour 1. Alors le jour 1, bien sûr, il y a eu la procession, tout le monde a quitté Élis, il faut au moins un ou deux jours pour gagner l'Olympie. Là, on passe à la source Peria, il y a une petite source à l'entrée pour se purifier. On est, c'est religieux tout ça. On se purifie et donc là, on peut entrer sur l'Altis. Bien. Jour 1. Jour 1, que se passe-t-il le jour 1 ? Eh bien, le jour 1 en fait, alors je vais donner un petit truc pour ne pas l'oublier parce que comme c'est compliqué au niveau de, voilà, le jour 1, c'est plus simple. Alors le jour 1, effectivement, d'abord, on se rend là, le boule éthérione. C'est ce bâtiment-là, tout ça ne date pas de l'année d'époque mais les premiers bâtiments sont apparus déjà au 5e siècle, fin 5e, où donc, en effet, les athlètes vont prêter serment. Ça, ça a été repris. L'idée du serment, ce n'est pas immédiatement mais c'est apparu, je ne sais pas où je joue déjà de Paris mais peut-être après, là j'ai un trou de mémoire, je ne peux pas vous dire sauf si je l'ai noté. 1920, autant pour moi, 1920, donc c'était les jeux d'Anvers. Jeux d'Anvers. Alors, donc oui, vous prêtez serment ici, donc là, il n'y a pas de problème. On vous réexplique un petit peu le mode d'emploi des jeux pour ceux qui étaient un petit peu distraits, évidemment. On vérifie votre identité, votre casier judiciaire, c'est très regardant. On avait déjà vérifié à Hélice, on revérifie ici, bien évidemment. On sépare, vous savez, alors il n'y a pas de poids lourd et de poids léger. La seule distinction, c'est enfants, adultes, donc les paydesses, effectivement, et les adultes de l'autre côté, les andresses, et donc c'est tout. Donc ça veut dire qu'évidemment, on ne tient pas compte des poids, des choses comme ça, ça, ça n'existe pas, effectivement. Du coup, après, on fait les couplages, comme je vous l'expliquais, on peaufine un petit peu tout ça. Le serment est prêté devant Zeus Herkios, qui est un Zeus local, ce n'est pas le grand Zeus Olympien, c'est un autre Zeus. Il y a plein de Zeus. Vous avez aussi un Zeus Apomios, Zeus chasseur de mouches. Ben oui, parce que quand vous sacrifiez la barbaque sur le... C'est un barbecue, quand vous sacrifiez les bœufs, il y a un grand sacrifice tout à l'heure, sans bœuf. Bonjour, l'arrivée des mouches, qui s'invitent, je veux vous dire. Donc là, on implore Zeus Apomios de virer les mouches. Voilà, c'est un peu le flitox de l'époque, si je puis dire. Alors, ou le bégon, le bégon, ça pourrait marcher aussi. Donc peu importe. Alors pour vous dire sérieux, également ce jour 1, on va élire aussi les héros, ceux qui proclament, qui vont dire, voilà, et maintenant, c'est telle épreuve, et ci, et ça, et aussi les joueurs de trompette. Donc les joueurs de trompette, qu'on appelle les salpintesses, qui donc vont sonner de la trompette, pour rythmer, là aussi, les étapes principales des jeux. Donc tout ça, ça se gère, ça se règle à ce moment-là, bien évidemment. J'en arrive donc au jour 2. Voilà, donc ça c'est le boulethéryon, je vous ai mis, voilà, on voit l'arrondi de... Voilà. Ça c'est un petit truc pour rappeler, évidemment, qu'à une époque, en tout cas, les athlètes qui trichaient, eh oui, déjà, eh bien, devaient s'acquitter d'une statue qu'on appelle les ânes, ça vient de Zeus, en fait, et elles étaient disposées ici. En fait, là, derrière moi, il y a le stade, c'est-à-dire qu'on passe devant. Alors, elle date du 4e siècle avant Jésus-Christ, celle que vous voyez ici, là-bas, c'est le temple d'Era que vous apercevez, là, c'est le métro-honne, et voilà. Donc, pour montrer qu'il y avait des sanctions, il fallait bien sûr, la tricherie était strictement interdite, évidemment. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer le jour 2 ? Eh bien, d'abord, une grande procession qui part du Pritané. Pritané, donc, il est là, voilà, c'est un milieu très important, il y a le foyer d'Estia, et on va faire les 63 hôtels de dieux. Donc, tous les dieux vont être honorés, 63 hôtels, devant lesquels on va, voilà, faire quelques manifestations, libations et autres. Et on va, ici, vers l'hippodrome. Eh oui, on va commencer par les courses hippiques. Alors, l'hippodrome, vous ne le verrez plus aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment retrouvé, il faut dire, c'est un terrain, 600 mètres de long au moins, mais peut-être plus, 64 mètres de large. On sait, grâce à Posanias, donc, il y avait deux bornes pour faire le tour. On tourne dans les aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les chars et les chevaux, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il y avait tout au bout, là où il y a le virage, tout au bout, ce qu'on appelle le taraxipos, c'est-à-dire ce qui fait peur aux chevaux. C'est un, comment dirais-je, un effraie chevaux. Alors, pourquoi ? Ben oui, c'est le fameux virage. Vous imaginez que c'est là qu'il devait y avoir le plus de casses lors de la course. Regardez un peu Bénure, vous verrez, vous avez un excellent exemple de ce que ça peut donner. Et effectivement, il y avait d'ailleurs des morts parfois, bien évidemment, c'était un sport extrêmement dangereux, un peu comme nos courses automobiles aujourd'hui. Et donc, en effet, voilà, il y avait ce dispositif-là. Alors maintenant, quelles étaient les courses, effectivement ? Je vous ai expliqué que ce n'est pas les conducteurs, les Egnocos qui remportaient le prix, mais peu importe. En tout cas, il fallait évidemment être chevronné. Alors d'abord, il y avait la grande épreuve, c'est ce qu'on appelle le tetripos. Tetri, tetra, quatre hypos, quatre chevaux, quadriges, course de quadriges, douze tours, quand même. Ça fait 14 kilomètres, effectivement. Et donc, si vous l'avez compris, c'est une course très prestigieuse. C'est celle où on trouvait les rois, les tyrans qui voulaient se faire une petite santé, effectivement, apparaître comme des héros, etc. Ils aimaient beaucoup cette épreuve-là. D'ailleurs, les pièces de monnaie frappées par Philippe II de Macédoine ou par Yéron de Syracuse, au dos, vous trouvez le quadriges qui rappelait la victoire justement à Olympie. Victoire par procuration, vous l'avez compris. Ensuite, vous avez les courses effectivement avec deux chevaux qui s'appellent les Simoris. Simoris, S-Y, Sum, donc ensemble. Donc là, il y avait huit tours seulement, donc 9,5 km. C'est la même chose, il se trouve qu'il n'y a que deux chevaux, c'est tout. Vous avez ensuite les courses à cheval. Je précise que c'est cheval sans étrier, sans sel, etc. Donc on appelle les Keles, Keles, c'est l'hérité, Keles, deux tours, donc 2,6 km. Bon, voilà, petite course. Et enfin, il y avait les courses de Poulain, Tetripon, Polycon, donc ce sont des quadriges de Poulain. Alors, bon, ça va être un peu particulier, mais voilà, c'est encore une course qui se faisait huit tours, 9,5 km. Donc voilà, après, une fois qu'on avait fait cela, on basculait vers le stade qui, à l'époque, fin 4e, se trouve désormais ici. C'est celui que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, c'était pour montrer le Pritané qui est là. Voilà, et voilà le stade, donc vous reconnaissez, donc ici, tel qu'on le voit aujourd'hui. On se reverra ça après. Voilà. Alors là, se déroulait le Pentathlon. Le Pentathlon, c'est-à-dire course d'un stade, lancé de disque, saut en longueur, lancement du poids, lancement du poids, n'importe quoi, lancement du javelot, excusez-moi, le poids n'existe pas, je te vois à l'époque, lancement du javelot, autant pour moi, et j'en ai forcément oublié une, et la lutte, et la lutte, bien sûr, et la lutte. Voilà. Ce sont les cinq épreuves du Pentathlon. On ne sait pas trop comment était désigné le vainqueur. Après, c'est celui qui avait dû remporter, on suppose, le plus de victoires. Celui qui était premier, par exemple, j'imagine, à trois des cinq épreuves, a priori, il devait être plutôt bien placé, mais on n'a pas trop de détails là-dessus. En tout cas, voilà, mais il fallait être vainqueur, il y avait un seul vainqueur, en fait, au final, pour cette épreuve. 3-2, logiquement, c'était bon, je vous dis que c'est trois à minima. Bon. Alors, je laisse la course du stade de côté parce qu'on va la revoir parce que le stade est une course à part entière. C'est même la course la plus prestigieuse. Elle intervient hors du Pentathlon, mais elle intervient aussi dans le Pentathlon. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est surtout de voir un petit peu les autres épreuves, comment, en fait, elles fonctionnaient. Alors, le disque, le disque, ce n'est pas compliqué, comme vous le savez bien. Le disque, c'est donc un disque qui fait, je vous le montre, hop là, en voilà un, un disque donc en métal, 20 centimètres de diamètre. Ça fait à peu près 2 kilos, grosso modo. Et donc, vous avez compris qu'il faut l'envoyer le plus impossible. Donc, en fait, il y a une position, vous savez, où il faut, il y a une torsion, comme si, là, ça va, tout va bien. Non, j'ai cru que c'était le micro qui se décrochait, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, ça, c'est le disque, effectivement. Vous avez le saut. Alors, le saut, c'est plus compliqué parce que le saut, alors vous avez en fait, bien sûr, vous avez une limite, une limite, ce qu'on appelle le palais, voilà. Donc, vous courez jusqu'à cette limite-là. Mais alors là, vous avez des altères, par contre. Vous avez des altères. Je vais peut-être noter le nom, parce que ça a un nom, en fait, ces altères, mais je ne sais plus si j'ai noté le nom. Peut-être pas, En tout cas, ça fait 4 kilomètres, 4 kilomètres, 4,6 kilos, excusez-moi, 4,6 kilos, et elles sont en pierre. Alors, il y a un truc pour les prendre un petit peu, donc vous faites ça vous-même. Prenez une pierre, peu importe, c'est pas, voilà. Il y en a d'ailleurs de calibres très différents, on en retrouvait pas mal et elles sont différentes les unes des autres. Et donc, l'idée, c'est vous courez, en fait, au départ, avec vos deux altères. Donc, comprenez ? Et alors, au moment où vous arrivez sur le palais, là, vous balancez, voyez, vos altères comme ça, vous avez les jambes comme ça, et quand vous descendez, vous sentez que vous allez toucher, là, hop, vous ramenez derrière et clac ! Et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc voilà, ça c'est le saut, merci. C'est le saut en longueur. Voilà, alors voilà les altères, vous voyez, ils sont là, voilà, 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 voilà. Donc c'est pas des altères pour l'haltérophilie, vous l'avez compris. Ensuite, vous avez donc, bon, le javelot, c'est un peu le même principe que pour le disque, vous avez une torsion, on voit très bien, mais par contre, vous avez effectivement l'ankylé, c'est-à-dire, vous avez une sorte de courroie au milieu, à peu près à mi-distance d'un javelot qui fait 2 mètres à peu près, et donc en fait, c'est comme une fronde en fait, donc vous avez un lancé, comme un propulseur en fait, voilà, il faut préciser ce modèle, on le voit bien parce que grâce au céramique, on voit exactement comment ça se présente. Quant à la lutte, no comment, on voit toujours les deux candidats toujours comme ceci au point de départ, on sait que c'est la posture de départ, et puis après, bon, c'est comme du judo, voilà, c'est de la lutte, tout simplement, donc pas de surprise évidemment en la matière. Donc voilà, ça c'était donc le pentathlon, et nous passons au jour 3. Jour 3, en fait, c'est une grande procession d'athlètes, on reçoit les ambassadeurs des cités, c'est un moment un peu mondain, et surtout c'est là qu'a lu le fameux grand sacrifice à Zeus dont je vous parlais, sans bœuf, une hécatombe, c'est ça que ça veut dire, sans bœuf, hécatombe, vous comprenez pourquoi. Donc, c'est énorme, c'est énorme effectivement, donc effectivement, là, Buffalo Grill, ils doivent être un peu jaloux, et c'est vrai que, bien sûr, Zeus reçoit les cuisses, les viandes qui sont là, mais tout le monde communie, c'est une sorte de grand moment de communion, ce qui vous montre que le religieux est vraiment central, parce que là, vous êtes déjà au cœur de ces jeux, et donc vous voyez que c'est vraiment très très important. C'est ce jour-là, toutefois aussi, qu'ont lieu les épreuves pour les enfants, les peydesses, en effet, c'est à ce moment-là probablement, course, lutte, pugilat, probablement. Et nous passons donc au jour 4. Alors, jour 4, donc, là, ça va se passer, bien sûr, dans le stade, en effet, puisque ça va être les courses, les fameuses courses qui vont se dérouler avec plusieurs types de courses, vous allez le voir, dans le stade. j'avais mis ça, oui, c'était pour vous montrer l'hôtel de Zeus, qu'on appelle l'hôtel des cendres. Alors, en fait, il a pris de la hauteur, comme vous pouvez le constater, parce que, en fait, toutes les cendres étaient à la fin humectées d'eau, de l'eau de l'Alphée, donc sacrée, par définition, et donc, ça durcissait. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure des siècles, l'hôtel a pris de la hauteur. Au départ, il était au niveau du sol et il a fini par atteindre ce niveau-là. On y ajoutait d'ailleurs les cendres d'Estia, de l'hôtel d'Estia, là où se trouve le Pritané. Donc, vous voyez, c'est un lieu également très symbolique que vous voyez ici, représenté par ce dessin. Donc, voilà, le stade, vous avez expliqué les fameux balbices, les calpiers. La seule chose qui est en pire, c'est ça, c'est la tribune des Alenodices, c'est-à-dire la tribune pour les juges et c'est tout. Les gens s'installent tranquillement sur le gazon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous voyez, c'est l'entrée. Alors, vous voyez qu'à cette époque-là, au IVe siècle, on a bien délimité l'altice qui est ici du stade qui est de l'autre côté avec ce mur. Donc, c'est là d'ailleurs que les athlètes arrivent et vont soindre d'huile. Alors, on a évoqué plusieurs explications. Le soleil, on se protège un petit peu, les muscles aussi, et aussi l'aspect esthétique, le côté luisant également. Il y a tout ça. On n'a pas de réponse, mais c'est peut-être les trois en fait qui sont bonnes finalement. Donc, ils s'installent là, voilà, et donc, ils vont rentrer par ce couloir que vous voyez ici qui a été en partie restauré. Alors, imaginez, ils rentrent dans une sorte de couloir assez sombre et ils débouchent en plein soleil. Donc, il y a un côté évidemment assez spectaculaire et très impressionnant, quelque chose d'assez, qui crée forcément une émotion. Et c'est pour ça que je vous montre un autre stade très intéressant qui est le stade de Némé que voici. Vous voyez ici les calepiers, son arrondi qui est là, vous voyez, une reconstitution. Et là, vous voyez, là c'est un peu différent puisque l'accès se faisait par le côté ici. Sauf qu'ici, c'est mieux conservé parce que c'est dans la colline. Vous voyez, vous voyez, voilà, comment ça se présente. Vous voyez, et encore, il y a toute cette partie-là qui a disparu. Donc là, c'est très long. Vous voyez, voilà, c'est une meilleure idée de comment on arrivait. Vous voyez, les sportifs qui arrivaient évidemment dans le stade que voici. Effectivement. Et voilà, alors ça, c'est pas jeune, ça c'est mon père et moi-même en 1981. Après Jésus-Christ, je précise quand même. Bien. Donc, voilà, vous allez retourner dans le sanctuaire. Non, ça c'est autre chose. Je reviens dessus. Alors oui, je termine sur les dernières épreuves. Je vais faire donc très simple. Vous avez une course de fond qu'on appelle le Dolikos, 24 tours. Donc, vous faites des tours parce qu'il faut retourner sans arrêt puisque votre piste ne fait que 190 mètres, évidemment. Vous avez la course qui s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, le Stadion, donc évidemment, 192 mètres. Le Diolos, c'est deux fois 192 mètres. Donc là, ça veut dire que vous faites juste un tour, un retour. Donc, ça veut dire que comme vous avez 22 pistes, donc il n'y a que 11 coureurs à la fois, évidemment, qui vont concourir à ce moment-là. Voilà, qui sont donc les courses principales, évidemment, de ces épreuves, qui est une épreuve reine. En fait, la course du Stadion est une épreuve reine. Il faut quand même le rappeler. Et bien sûr, comme toujours, vous avez un huissier qui vous dit, pour en partir, vous avez donc, alors je vous donne le texte, c'est Poda, alors c'est Poda, Parapoda, donc c'est Avomar, prêt, voilà, voilà. Après, je vais noter le petit mot suivant, qui s'appelle Etoimoy, donc prêt, voilà, c'est prêt, Etoimoy, prêt, et apité, partez. Voilà, donc vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes éléments de vocabulaire que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, course très importante, évidemment, et dans la foulée, donc les fameuses épreuves lourdes, donc je ne reviens pas dessus, la lutte, le pugilat, et le pancrasse, et ainsi, en fait, s'achèvent les Jeux. On est au quatrième jour, comme vous l'avez compris. En fait, reste, j'ai oublié de le dire, la course d'oplite armée, j'ai oublié de les signaler quand même, qui interviennent juste après, effectivement, et c'est fini. Le jour 5, c'est la remise des couronnes, effectivement, d'Olivier, couronne d'Olivier sauvage, effectivement, devant le temple de Zeus, bien évidemment, et donc, il y a le banquet, au Pritané, qui clôt, effectivement, la séquence. Voilà. Donc, vous voyez, 5 jours au total, on ne fait pas d'ailleurs que du sport, c'est donc un temps très très court, mais je le rappelle, le sanctuaire fonctionnait, bien sûr, en dehors de ces 5 jours. Toutefois, ce moment, il est vrai, c'est un moment particulièrement approprié pour de sociabilité entre Grecs, et il est clair que devait se régler à cette occasion des affaires politiques, peut-être économiques, entre diverses personnes qui pouvaient se retrouver là-bas, se rencontrer là-bas. Beaucoup d'artistes, je l'ai dit, par exemple, ont pu trouver des commanditaires en venant, justement, à Olympie. C'était vraiment l'endroit, the place to be, l'endroit où être présent, certainement, dans l'année où se déroulaient donc les Jeux Olympiques. Alors, je surveille mon heure, évidemment, je, normalement, j'aurais dû vous parler de la monumentalité qui était donc le point 3, effectivement, les métamorphoses d'un secteur panéritique. Ça serait extrêmement long, mais je ne veux quand même pas que vous partiez sans aucune notion, donc je vais, je m'en excuse, passer les images vite, mais je dirais, centrer sur quelques images importantes. Retenez simplement que le premier temple monumental, c'est-à-dire, c'est le plus ancien temple péripthère avec des colonnes tout autour en pierre connues, c'est le temple d'Era. C'est celui-là. C'est celui que vous apercevez ici. Voici une reconstitution. On voit que c'est un temple archaïque. Vous voyez qu'il est très bas sur pattes. Ça, c'est significatif de ces temples très, très archaïques. En effet, vous avez, voilà, comment il se présente aujourd'hui. Quelques colonnes, évidemment, sont encore présentes. Ici, un décor, vous voyez, c'est ce décor que vous apercevez là, d'Acrota, qui se trouvait donc ici, sur cette partie-là, sur la façade. Une statue d'Era, mais qui n'est pas la statue de culte, mais qui date de 600 avant Jésus-Christ. Pour montrer cette déesse, donc qui, vous savez, donnait lieu aussi, elle aussi, était honorée par une des épreuves sportives pour femmes, les fameuses Erayas. Nous passons donc ensuite à les trésors. les trésors, pour effectivement, certaines cités avaient des pieds-à-terre pour stocker leurs ex-votos. Je ne vais pas intervenir trop là-dessus, vous trouvez ça à Delphes aussi, mais ça, ce n'est pas très original. Je passe donc tout de suite au plus important, c'est bien sûr le temple de Zeus. Temple de Zeus, construit très tardivement, 472 avant Jésus-Christ, avec l'argent que les gens d'Élis avaient ponctionné sur les gens de Pise vaincus par eux. Donc, c'est ce qui a servi de point de départ pour la construction d'un chantier qui va durer assez longtemps. Le chantier a dû s'étendre jusqu'au milieu du 5e siècle, effectivement, c'est un des plus grands temples de son temps, 66 mètres de long, 30 mètres de large. Il est en calcaire, bien entendu, mais certaines parties sont en marbre. C'est le cas, entre autres, des décors sculptés que vous allez découvrir dans un instant. Alors, le temple, il n'en reste pas grand-chose. Vous le voyez ici, bien entendu, mais comme je vous le dis, il ne reste que peu de choses. Là, c'est vu du nord. Voilà, vous voyez, un peu une idée générale de la crépice. Les colonnes, vous voyez, sont toutes effondrées sur les côtés. Voilà, là, je suis sur le temple. C'est le pre-Naos. Le Naos est là. Et donc, pour avancer rapidement, voilà, vous voyez cet espace en marbre. Là, c'est du marbre. C'est le piédestal de la statue de Zeus. Car en effet, mais tardivement, en 438 seulement, ça veut dire, on peut dire, une génération après que le temple ait été terminé, au moins. eh bien, on va demander à Phidias, le grand sculpteur athénien, de réaliser une statue en or et en ivoire. Statue chryse éléphantine, de 12 mètres de haut, représentant bien sûr Zeus, trônant, avec plein d'autres reliefs, images, représentant des scènes mythologiques en tout genre, etc. Et tout cela va être réalisé entre 438 et 431, avant Jésus-Christ, probablement. C'est devenu, vous savez, cette entrée dans la liste des sept merveilles du monde antique. pour la performance en termes d'orfèvrerie, parce que c'est une pièce d'orfèvrerie, ce n'est pas du tout une sculpture, vous l'avez compris. Voilà quelques détails, les gargouilles, dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont en marbre, et donc bien sûr les très beaux décors des frontons, qui représentent donc Apollon, que vous voyez ici, aidant Thésée et Péritos, son copain, dont on célébrait les noces, à échapper au vilain centaure, qui sont en train de kidnapper d'ailleurs d'Eidami, l'épouse de Péritos. Les centaures ne tiennent pas l'alcool et donc là, ils avaient un peu, c'est vrai en plus, et donc, voilà, dans la mythologie. Ils s'énervent très vite, c'est une figure du chaos, le centaure dans l'imaginaire grec. Voilà, vous voyez, très très belle sculpture, donc ça, c'est des sculptures qui datent des années 470, 460 avant Jésus-Christ, plutôt 460. Voilà. Et de l'autre côté, Zeus, évidemment, avec, de part et d'autre, la fameuse histoire d'Oinomaos, auquel j'ai fait allusion, mais que je ne vous ai pas raconté. Donc, je avance un peu pour vous voyez un peu l'ensemble. Et voilà. Alors, les dispositions ont varié. Aujourd'hui, on pense plutôt que le monsieur qui est là, donc qui est Oinomaos, il faut le mettre ici. Voilà, il faut inverser, en fait, les personnages. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Retenez simplement que, l'histoire est la suivante, il était une fois un vilain roi qui s'appelait donc Oinomaos et qui était roi de Pise. Il avait une charmante fille, évidemment, qui s'appelle Hippodami. Oui, Hippodami, cheval, enfin, on voit bien déjà, on est bien dans l'ambiance sportive. Et donc, il se trouve qu'une prophétie lui avait dit qu'il serait assassiné ou tué par son gendre. Donc, vous avez compris qu'il n'était pas hyper enthousiaste à l'idée de marier sa fille, effectivement, et que, grosso modo, voilà. Bon. Donc, il y avait déjà 12 prétendants. 12, c'est mieux. Tous avaient été tués, bien sûr, par Oinomaos pour être sûr qu'il n'y ait pas de mariage. Et donc, arrive Pellops qui vient du Nord. Pellops qui arrive là et évidemment, il concourt. Sauf que Pellops, c'est un malin. C'est un malin. Alors d'abord, il faut dire que Hippodami est tombée tout à fait amoureuse de lui, déjà l'édin, donc complicité féminine et surtout complicité de l'écuyer d'Oinomaos qui va saboter le char d'Oinomaos. Il s'appelle Myrtillos, le char d'Oinomaos en remplaçant les chevilles par des chevilles de cire. Effectivement, c'est beaucoup moins solide. Il faut reconnaître. Ce qui est étonnant s'il ne se serait pas rendu compte plus tôt quand même. Parce qu'au moins d'heure en montant dans le char, ça aurait dû. Et donc, la course se termine mal. Donc, accident, Oinomaos est tué et vous l'avez compris, Pellops est vainqueur et va régner dans la région. Et comme il a quand même sur la conscience, c'est quand même pas très... Non, c'est pas terrible, terrible comme façon de se débarrasser de son beau-père. Il va donc créer des jeux funéraires pour honorer la mémoire. Tous les jeux, les grands jeux, ont ce type de récit. Regardez Adelphes. Adelphes, c'est Apollon qui a tué le serpent Pitot, etc. Donc, à chaque fois, il y a une histoire, vous voyez, de deuil et donc de funérailles et donc de jeux funéraires. Mais ce sont des histoires, vous l'avez compris, construites a posteriori pour justifier, bien sûr, l'existant, évidemment, et donner tout son lustre à ces jeux. Voilà, très bon livre. Et alors, il y a bien sûr les métopes sur la façade du Pronaos et derrière de l'Hopistodome, les douze travaux d'Hercule. Alors, plus ou moins bien conservés. Ici, je vous le dis parce que sinon, vous n'allez pas croire, c'est le sanglier de Rimante, rapporté à Eurysthée où il se cache parce qu'il a peur, évidemment, d'Héraclès. Là, ce sont les cavales de Diomède. On devine le cheval. Ici, c'est Gérion. Donc, il capture les beaux. Alors, Gérion, c'est un monstre à trois corps, trois têtes. Enfin, voilà, on en voit une partie ici. Bien sûr, ce sont les pommes d'or des Hespérites. Vous savez, Eurysthée porte le ciel pendant qu'Athlas va les chercher. Ici, que je ne dise pas de bêtises. Ah, alors là, c'est tellement bien mal conservé que je ne sais plus. Attendez, je vais regarder, j'ai dû le noter. Si, c'est Cerber. C'est Cerber qui est tiré dans le Chien des Enfers. Bon, ça, c'est les écuries d'Ogias. ça, c'est Héraclès qui nettoie les écuries. Avec Athéna, vous voyez, qui ne rentre pas très, très loin. Donc, ici, c'est le lion de Némée. Là, c'est l'hydre de Lerne, le serpent qu'on devine. Là, bien sûr, c'est le taureau crétois. Très belle composition, d'ailleurs, en X. Voilà. Ça, c'est les oiseaux du lac Stymphal. En fait, Athéna tient un oiseau dans la main, il faut le savoir. La composition, ce n'est pas facile de représenter, évidemment, l'attaque des oiseaux. Il y a un problème de place. Donc, il a rusé un petit peu. alors là, effectivement, il faut carrément être très compétent. Je vais essayer de ne pas me tromper pour vous dire ce qu'est cette image. C'est, 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 c'est la quelle ? Ah ben si, ça doit être celle-là. Oui, oui, c'est la reine des Amazones probablement qui doit être terrassée. Peut-être, oui, il doit être celle-là. Voilà, parce que celles-là sont vraiment très très mal conservées comme vous pouvez l'observer. Et donc, celle-ci, donc, on l'a déjà fait, Gérion l'a déjà fait. Ah ben, celle-là, je ne l'ai pas non plus. J'avais le lion de Némé. Ah, écoutez, j'ai un petit trou. Ah si, ah si, c'est la biche de Sérigny. La biche de Sérigny. Voilà. Et bien sûr, la statue de Zeus. Que voilà. Que voilà. Alors, reproduction possible, avec sa victoire dans les mains. Alors, elle a été fabriquée, vous savez, dans un atelier situé donc, effectivement, à l'extérieur de l'Altis, évidemment, dans ce bâtiment-là, construit dans les mêmes dimensions que le Naos du temple. Voilà, c'est ce bâtiment que vous voyez ici. Voilà. Il y a des fenêtres, évidemment, pour que Philias puisse travailler correctement. Et voilà, il est encore bien conservé. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une église. À la fin de l'Antiquité, une église paléo-chrétienne. Voilà l'église. Et ça, c'est des bouts de verre qui ont été retrouvés. Ce sont les verres qui ont servi à faire les ailes de la victoire. Ce sont les chutes qu'on a retrouvées près de l'atelier. Et mieux, les moules des ailes ici. Et encore mieux, le verre à boire de Philias. C'est marqué derrière « J'appartiens à Philias ». Voilà. On va se montrer que Philias a une postérité après. C'est les décors que Andréa Pisano a réalisés sur le Campanile de Florence, réalisé par Giotto. Vous apercevez donc ici, c'est Philias qui est représenté. Et puis, pour un dernier monument religieux, Alexandre le Grand, devenu le maître du monde grec quelque part, l'hégémonie macédonienne créée par son père, Philippe II, décide d'honorer son père et il installe carrément dans l'Altice un monument, alors qu'il n'est pas un monument de culte à son père, mais un monument honorifique, prestigieux, puisque ce petit temple de forme tolose, ionique, renfermait des esphigies de Philippe II, de son épouse Olympias, du grand-père d'Alexandre également à Mintas III et de sa grand-mère Eurydice, paternelle j'entends, et bien sûr d'Alexandre lui-même sur un petit piédestal qui se trouvait donc à l'intérieur de la pièce centrale, des tailles, des chapiteaux corinthiens qui décoraient l'intérieur de cet édifice. Et n'oublions pas bien sûr mais ils se sont développés très tardivement, pas avant le 3e siècle, les bâtiments sportifs. Ça c'est la très belle palestre. Elle date seulement du 3e siècle. Le gymnase, pareil, 3e, 2e siècle, avec une exit, c'est-à-dire un portique couvert qui fait 190 mètres de long, ce qui permet de s'entraîner à la course sur une distance normale, classique, mais en étant protégé du soleil ou de la pluie. Mais toutes ces installations ou alors une hôtellerie qu'on appelle le Leonidion, du nom d'un certain Leonidas qui n'est pas celui que vous connaissez, qui a effectivement créé cet ensemble mais pour loger il faut dire des VYP. Il faut quand même le préciser. Et là encore, on est sur un édifice tardif. Effectivement, on est sur des choses qui sont apparues plutôt tardivement dans l'histoire. Là, on est dans la deuxième moitié du 4e siècle précisément. Bref, tout ça pour vous dire que le sanctuaire, si son âge d'or semble avoir été effectivement le 6e, 5e, 4e siècle, il ne faut pas non plus penser que par la suite les choses ont chuté aussi rapidement qu'on ne l'a cru. Pourquoi on ne l'a cru ? Parce qu'en effet, on ne trouve presque plus d'ex-voto passé le 5e siècle. Mais c'est normal parce que ce n'est plus à la mode. Il y a un moment où on offre moins de choses donc évidemment, c'est logique qu'on retrouve moins aussi d'objets. Et en fait, jusqu'à l'époque romaine, on le sait, Olympie reste un lieu de référence. Néron, donc voici ici le portrait, Néron, évidemment, s'est rendu, vous savez, en Grèce. Il a même fait un discours fameux en 67 où il donnait la liberté aux Grecs. C'était un philelène total. Il est passé, bien sûr, à Olympie et il a concouru. Comme évidemment, les concours, ce n'est pas en même temps, il avait demandé, écoutez, si vous voulez, moi, je ne vais pas venir en Grèce tous les jours. Vous me faites tous les concours en même temps, s'il vous plaît, merci. Donc, il a fait tous les concours et il a gagné partout. Évidemment, c'est l'empereur. Voilà, c'est normal. Effectivement. Enfin, bon, une réduction fiscale valait bien quelques acclamations. Effectivement. Et puis, Domitien, et oui, Domitien, à la fin du 1er siècle, lui aussi, passionné par le monde grec, eh bien oui, il va instituer des Jeux olympiques à Rome. Et le lieu principal, le stade, donc l'équivalent du stade d'Olympie, mais en plus monumental, évidemment, celui-là, vous pouvez toujours le voir puisque c'est la place Navonne aujourd'hui qui occupe exactement l'emplacement du stade de Domitien. Sauf qu'à l'époque des papes et du papino 110 au 17e, ils croyaient que le stade était un hippodrome. D'où l'idée de mettre des statues et des fontaines au milieu. Comme s'il fallait tourner autour, ce qui n'a jamais été le cas dans cet édifice, bien évidemment. Conclusion, car le temps a vraiment beaucoup passé. Conclusion, je voulais terminer sur, effectivement, quelque chose qui nous ramène quand même sur le sujet. Je vous l'ai dit, les Jeux olympiques de Pierre de Coubertin avaient pour vocation de relancer cet esprit olympique. Je l'ai dit, les Jeux ne sont pas de même nature, mais tout n'est pas totalement différent. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'emprunts ont été faits aux Jeux. la flamme olympique. La flamme olympique n'existait absolument pas, par contre, il faut le dire. Donc, il y a aussi des inventions. La flamme olympique, c'est quelque chose qui a été effectivement créé lors des Jeux d'Amsterdam en 1928 seulement. Et encore, à cette époque, il n'y avait pas de parcours. Donc, qui a créé le parcours ? Eh bien, c'est en 1934, Karl Dimm, qui était donc un Allemand, membre du comité olympique, un ami d'ailleurs de Pierre de Coubertin qui n'était plus à ce moment-là président de ce comité et qui a proposé cela. Pourquoi ? Parce qu'en 1931, l'Allemagne avait déposé sa candidature pour accueillir les JO en 1936. Et oui, 1931, c'est important. Je rappelle en effet qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait été interdite de JO en 20 et en 24. Elle ne revient donc qu'en 28 à Amsterdam. Et j'ajoute que en 1916, c'est en Allemagne qu'aurait dû avoir lieu les JO. Évidemment, pour l'exemple que vous savez, ils n'ont pas eu lieu. Donc, c'était un peu la revanche. Sauf que, en 1931, il n'y a pas encore Hitler. Et Hitler, mais ça le gonfle, les JO. Il trouve ça nul. Ce n'est pas du tout sa tasse de thé. C'est quoi ce truc ? Et puis, arrivé au pouvoir en 1933, il va changer d'avis. Mais finalement, ce n'est pas si mal que ça. C'est une très bonne caisse de résonance pour le régime. Et il va alors mettre les petits plats dans les grands pour réaliser les jeux, des jeux comme on en a. J'avais vu, d'ailleurs, c'est ce que toute la presse dira après ces jeux, en effet. Et donc, entre 1934 et 1936, il met en chantier le grand stade, effectivement, qu'il va accueillir, effectivement, et qu'il va appeler d'ailleurs Olympic Stadium, référence à Olympie. Et c'est donc sous Hitler que va apparaître le fameux parcours, voilà, le fameux stadium, le voici, que va apparaître le parcours, effectivement, de la flamme qui est allumée, vous savez, devant le temple d'Era. Il y aurait belle chose qui n'a jamais existé dans l'Antiquité. On allumait des sacrifices, tout ce que vous voulez, mais pas de flammes qui se baladaient ensuite. Et pourquoi ? Il n'y avait pas besoin. Donc, en fait, le parcours, c'était d'aller d'Olympie jusqu'à Berlin, effectivement, en passant par différents pays, etc., avec un relais. Et ça, c'est là. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que M. Hitler, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, il reprend les idées qui ont cours. Les Allemands sont finalement ce qui reste de mieux de ce qu'avaient été les Grecs. Et donc, je vais bien lire ce petit passage extraordinaire, effectivement, d'Alfred Rosenberg, le grand idéologue nazi, on est en 1936, Depuis toujours, des hommes allemands ont fait porter leur regard vers la culture originelle de la Grèce antique. Quelques grandes figures de la science allemande comme Schliemann et Dorffeld ont consacré une longue et laborieuse vie à mettre au jour les trésors de la Grèce qu'ils ressentaient comme étant particulièrement proches. Tout ce qu'ils ont fait aux Olympies et à Troyes peut justement être considéré comme le bien commun de tous les peuples civilisés. Leur travail a notamment rapproché la Grèce spirituelle de l'Allemagne spirituelle. Et donc, c'est la raison par laquelle on relance des fouilles à cette époque à Olympie, il y en aura jusqu'en 1942, on publie des tas de choses sur Olympie et surtout, on fait des sortes de comparaisons auteurs allemands, auteurs grecs pour montrer que grecs, allemands, même combat, ce sont les mêmes. Et il fallait que tout ça s'apprenne corps. Eh bien, ça va prendre corps grâce au parcours. C'est le relais. La Grèce transmet sa flamme à Hitler, à l'Allemagne nazie. Vous avez ici l'arrivée effectivement donc du coureur qui était choisi pour être le dernier à bien sûr porter la flamme jusqu'à l'endroit où elle va être allumée effectivement. Grand chaudron, on va l'allumer. Et vous savez bien sûr que tout cela va être sublimé par un projet lancé par Goebbels et Hitler dans lequel on va mettre Leni Riefenstahl, réalisatrice que Hitler admirait particulièrement et qui avait déjà réalisé entre autres certaines choses pour Hitler, entre autres le triomphe de la volonté qui était le grand Raoult nazi de Nuremberg de 1935 et qui va donc créer ce double film qu'on appelle en fait Olympia ou les dieux du stade pour la version qui nous intéresse le plus. Celle extraordinaire je n'ai pas le temps de vous passer d'extrait vous pourrez prendre la référence ça se trouve bien évidemment ça existe où vous voyez en effet début du film la brume des ruines antiques le Parthénon on devine que c'est le Parthénon etc. Et puis à un moment vous voyez des statues de divinités Athéna on voit un Silène ivre on sent qu'ils n'ont pas bien trié quand même le casting des statues mais enfin bon ça fait moins quand même homme nouveau et donc vous voyez à un moment apparaître évidemment le discobole de Miron et qu'est-ce qu'il remplace à un moment grâce à un effet spécial clac un verrier qui s'appelle Uber un véritable Erwin Uber un sportif allemand nu c'est intéressant d'avoir la nudité totale dans ce film-là et donc qui prend le relais et là commencent les épreuves et puis à un moment donné vous avez bien sûr la flamme qui est allumée qui est portée là encore on le voit dans le stade etc. enfin voilà donc on est dans une sorte de mise en scène où en fait Hitler avait voulu indéniablement montrer que effectivement l'Allemagne était la meilleure héritière de ces Jeux olympiques vous savez qu'il y a eu des protestations car quand même je rappelle qu'en 35 il y avait les lois de Nuremberg les juifs étaient déjà persécutés ça n'a pas été un silence de mort mais le Front Populaire en France qui était le Front Populaire a accepté d'envoyer sans problème ces athlètes là-bas vous savez aussi on voit les athlètes français qui défilent en faisant le salut c'est quand même assez impressionnant Pierre Mendès France est là des rares à avoir dit non à avoir dit on ne faut pas aller là-bas il y a eu d'ailleurs des contre-jeux mais qui n'ont pratiquement pas eu de succès qu'on appelait des Spartakiades vous avez compris le terme un peu communiste mais qui n'ont pas eu de succès et en fait tout le monde a été content l'Allemagne a fait un triomphe puisqu'elle a remporté le plus de médailles notez que le film est très intéressant parce que c'est un film en effet qui fait la part des choses vous savez que la grande vedette c'est Jesse Owens un afro-américain il est filmé le film de Riefenstahl le film largement et amplement donc voilà donc c'est vrai que ce n'est pas un film entre guillemets nazi au sens où vous n'avez pas un affichage nazi bien sûr à tous les étages mais ce n'est pas surprenant vous savez que Goebbels disait justement il conseillait à ses cinéastes ne faites pas des films trop lourds parce que ça se voit faites des choses plus subtiles et la subtilité ici c'est de montrer effectivement que par l'Allemagne effectivement une certaine idée de la jeunesse du combat parce que ça joue quand même beaucoup sur les muscles les machins etc et bien est en train de se faire donc un monde nouveau est en train de naître donc c'est bien le Reich quand même millénaire qui est en train d'être quelque part illustré par cela mais le film n'en est pas moins tout à fait spectaculaire et très impressionnant dans le plus qu'il met en oeuvre des techniques nouvelles grâce au budget absolument éliminé que Hitler avait accordé à cela mais vous savez que ce n'était pas la dernière fois que les Jeux Olympiques seront l'objet de convulsions politiques Munich 72 la prise d'otages 80 Moscou le boycott évidemment après l'invasion de l'Afghanistan bon disons que nous sommes aujourd'hui dans des jeux plus apaisés mais la polémique vous savez sur est-ce que des Russes doivent ou non participer vous savez qu'on a tranché si oui mais sous quelle bannière tout ceci montre effectivement que ces Jeux qui sont censés être effectivement un endroit où les êtres humains sont censés se confronter restent quand même un lieu aussi d'arrière-pensée politique je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada